Merci d'avoir été si nombreux à regarder Le Pire Gendre avec la famille de Tiffen. Et même si cet épisode a été un succès sur Youtube, il n'en constituait pas moins à l'époque un échec pour nous pour deux raisons. Il ne respectait pas le déroulement de l'histoire prévue et il était indiffusable en télé à moins de l'édulcorer fortement. Vous découvrirez donc dans quelques jours la suite de notre série Le Pire Projet et ce n'est pas une blague puisque nous sommes repartis en casting pour la troisième fois. Mais pour l'instant, place au making of de l'épisode avec le grand Eugène. On va revenir sur les temps forts du piège avec Ted et Tiffen mais également vous dévoiler tout ce qui s'est passé en coulisses. Mais avant ça, on remercie notre partenaire NordVPN. A l'occasion de cette collab, on a fait une fausse série d'entretiens avec plusieurs de mes persos. Il s'agit ici de fiction bien sûr et non de caméras cachées. Le quatrième candidat à passer face au DRH de NordVPN est Louis Vignac. On regarde ça et on se retrouve juste après pour le making of. Nice to meet you, congratulations for your success. C'est très gentil mais vous pouvez parler français. I don't mind to talk in your English language. It's not a problem for me, I'm fluent. Non mais je suis français, on va faire l'entretien en français. J'ai pourtant lu votre biographie, monsieur Tom Hochman. Il s'avère, sauf méprise de ma part, que vous êtes anglais. Non mais je ne suis pas Tom Hochman. Tom Hochman c'est le cofondateur de NordVPN. Moi je suis le DRH du Pôle France. D'accord, alors je vais vous demander, monsieur, de sortir prestement du bureau et d'aller me chercher monsieur Tom Hochman. Dites-lui que monsieur Louis Vignac l'attend. Vous croyez que Tom Hochman se déplace pour les entretiens de stage ? Pensez-vous qu'il est décent que monsieur Louis Vignac, ici présent, soit reçu par la même personne qui recrute les femmes de ménage et les cantinières ? Vous vous considérez certainement comme un DRH, mais pour moi vous n'êtes rien d'autre qu'un DRHier. Bon, alors vous connaissez quoi de NordVPN ? Je ne connais rien. Vous voyagez beaucoup j'imagine ? Je voyage beaucoup, effectivement, mais il ne s'agit pas de voyages tels que vous les pratiquez, vous, le commun des mortels. J'ai, disons, quelques jets privés qui relient entre elles mes différentes demeures éparpillées aux quatre coins du monde. Et ce qu'il y a entre mes maisons, le reste du monde, dirons-nous, ce sont en quelque sorte mes paillassons. Je m'essuie dessus. Bon, NordVPN offre beaucoup de possibilités, et notamment celle de changer votre emplacement virtuel quand vous êtes connecté à Internet. Donc par exemple, si la semaine prochaine vous voulez partir à Cuba et que les chambres d'hôtel ou les billets d'avion sont trop chers en France, vous installez NordVPN et vous vous géolocalisez dans un autre pays où c'est moins cher pour le même séjour. Car en fonction de où vous vous situez dans le monde, les prix ne sont pas forcément les mêmes. Vous me proposez à moi, Louis Vignac, avec mon rythme de vie fastueux, de faire des économies. Dans une société où la valeur d'un individu se mesure au nombre de zéros sur son compte, il faut pomber le torse, aller de l'avant, et tenter, tant que nous sommes encore en vie, de dépenser chaque jour davantage. Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas sûr, non. Vraiment pas, non. Disons que votre société, la NordVPN, eh bien pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une organisation criminelle. Inciter les gens à économiser, de nos jours, c'est criminel. Ah bon ? Les pauvres qui pullulent dans nos rues nous envahissent déjà suffisamment physiquement pour que vous leur permettiez en plus de nous envahir numériquement. Bon, je crois que c'est bon, là, on peut dire que vous n'êtes pas intéressé par le stage. Oh bah si, pourquoi vous dites ça ? Je ne sais pas, une intuition. Non, la chose me tente. Hein ? Merci à NordVPN d'être partenaire de ce projet. Grâce à mon lien en description, vous avez accès à une énorme réduction sur tous les abonnements. C'est sans risque, car satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci à eux pour leur soutien. C'est donc parti pour vous faire découvrir toutes les coulisses du tournage du Pire Gendre. Dans une première partie, on va raconter en compagnie de Ted Etienne, Tiffen et David, comment nous avons vécu le piège de l'intérieur. Puis nous vous montrerons dans une deuxième partie tout ce qu'il s'est passé en coulisses durant le piège, vu que tout a été filmé. C'est parti ! Bon, bienvenue à tous. Vous êtes dans l'épisode numéro 5 de ce fameux projet qu'on a appelé le Pire Projet. Vous avez vu il y a quelques jours l'épisode où on a piégé les parents de Tiffen. Merci déjà Tiffen, Ted, d'être avec nous. Avec plaisir ! Pour revenir un peu sur cet épisode. Pour en vivre en ce moment ! C'est horrible ! Ça nous donne un peu les frissons à en parler. Moi j'ai les poils parce que... Et pourtant, on est... Quoi ? On est un an plus tard ! C'était il y a un an ce piège ! Donc on va un peu revenir dessus. Et puis on va aussi avoir tes impressions. Tiffen, toi en tant que principal concerné, tu nous expliques un peu comment tu interprètes les réactions de tes parents. D'abord, on va commencer par dire un truc qui est important. Là, vous pensez peut-être que la série est finie. Eh bien non ! Ce n'est pas fini. On va repartir en casting. Donc c'était à l'époque qu'on a décidé après le piège des parents. Et regarde, il nous prend toujours pour des fous en fait. Mais beaucoup de gens vont nous prendre pour des fous. Ça, on en a conscience. Parce que ça peut paraître un peu lunaire de se dire Ah ! Ils ont recommencé ce piège ! Ils l'ont retenté sur d'autres personnes. Alors effectivement, on s'est remis en quête de trouver des nouveaux piégés à l'époque. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on ne s'est pas arrêté au piège des parents de Tiffen. Ouais, donc il y avait plusieurs éléments qui font que ce n'était pas tellement diffusable. Il y avait du coup le côté agressif pour un prime time à 20h50 sur la TNT. C'était peut-être pas la meilleure destination. Et effectivement aussi, l'arrivée de la police posait beaucoup de questions parce qu'on pouvait être critiqués sur le fait déjà de déranger la police, ensuite qu'elle soit complice du piège, etc. Voilà, beaucoup de questionnements qui nous ont fait dire que c'est peut-être un épisode qui serait mieux sur YouTube qu'en télévision. Et donc, il fallait nous, par contre, qu'on livre quelque chose assez vite. C'est vrai que toi, t'as été surprise ou pas que ça passe pas ? Quand t'as vu le résultat de ce piège-là ? J'étais pas surprise. Déjà, il y avait la bouteille qui était cassée sur la table. Il y avait les parties où mon père était assez violent où il voulait en venir aux mains. Non, j'étais pas surprise. C'est vrai que ça allait pas passer sur C-8. Parce qu'après, comme vous avez dit, il y a des enfants, etc., qui regardent la télé. Ouais. Alors après, voilà, il n'y a pas eu non plus de meurtre ou de sang ou de... Bon, on n'était pas loin. On n'est pas ça. C'est une bonne petite patate, hein. On est vraiment... Ou d'un petit coup de tesson en deux-deux, vraiment. Mais elle n'est pas arrivée. En toute amicalité, quoi. C'est vraiment... Ah, c'était amical. Un dimanche classique. Et donc, forcément, ce genre de scène, à 21h, ça passe difficilement en télé. Et puis aussi, au-delà de ça, il y avait une scène avec la fameuse scène avec la police qui se prête au piège. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C-8 n'avait pas forcément envie, voilà, de montrer une séquence comme ça. Avec la vraie police. Avec la vraie police. Donc, ce qu'on peut comprendre pour que ça ne crée pas encore toute une polémique, du grabuge, etc. Donc, tout ça a fait qu'on a décidé de continuer sur le pire gendre et de ne pas s'arrêter là. Toi, tu étais surpris quand on t'a dit qu'en fait, au final, on va continuer de chercher une famille. Je t'avouerais qu'en rentrant chez moi le soir, j'ai eu un moment de doute. Tu vois, je me suis dit c'est chaud quand même, là. Parce que vraiment, on n'est passé pas à plusieurs moments. On n'est vraiment pas passé loin du drame, tu vois. Parce que toi, tu m'as dit que dans toute ta carrière, tu avais pris une droite. Moi, premier truc que je fais, je suis là, dedans, en prendre une. Je fais, ben, vous foutez de moi, quoi ! En fait, on en prend une, toutes les 5 minutes, là-dedans. C'est ce que tu m'as dit. Ah oui, non, oui. En plus, je me souviens, à un moment donné, t'es venu me voir, t'es dit, c'est ma première caméra cachée, et tout, ça se passe. Parce que toi, tu te demandais si ça se passait toujours comme ça, quoi. Tu t'es dit, c'est pas possible, c'est un métier à risque. C'est lunaire, oui, non, mais c'est... Mais donc, quand tu sortes ce piège-là, toi, tu te dis, ça ne va pas passer à la télé. Ah ben, non, enfin, c'est pas possible. Après, je sais qu'il y a la version YouTube qui va sortir, etc. Et que sur YouTube, il y a une plus grande liberté, tu vois. Mais dans ta tête, tu savais déjà que ce n'était pas trop télé-friendly, quoi. Clairement pas. Déjà, qu'on a eu au bout, je trouvais ça fout. Moi, dès qu'il pète la bouteille, c'est-à-dire au bout de 6 minutes, je me suis dit, eh ben, on remballe l'école, c'est bon. Et en fait, plusieurs fois, tu vas me voir, je suis tout seul dans le salon, et je suis en mode, mais on continue. Parce que c'est d'une pièce de théâtre où on ne peut pas, en fait, arrêter son rôle comme ça. Et pourtant, là, dans des cas d'extrême urgence comme ça, t'as envie de sortir du rôle et dire, eh, break it down, les gars, c'était juste... C'est une blague. Et tu ne peux pas. Mais attends, après, on va revenir sur les images, mais franchement, Ted, d'ailleurs, je tiens vraiment à te tirer mon chapeau, parce que tu t'es retrouvé dans une situation qui était quand même compliquée. T'étais censé être un peu le pote crétin de Guillaume. Au final, ton rôle a évolué durant le piège, ce qui n'était pas prévu, puisque tu t'es dit, je vais devoir être la caution intelligente de ce tandem. Intelligente, après, c'est un grand mot. Mais en tout cas, tu t'es dit, je vais devoir, moi, les amadouer, être sympa, devenir quelqu'un. Parce que tu vois, toi aussi, tu l'as senti. Mon père y trouvait un certain refuge chez Ted, genre, il allait vers lui, mais comment ça, pourquoi, etc. Et lui, il essayait quand même de prendre sur lui. Peut-être devenait rassurant pour ton père. Rassurant pour mon père, ouais. Et t'es devenu rassurant, donc t'es devenu avec moi, je suis devenu les méandres, moi, j'étais tout ce que tu veux, j'étais une catastrophe dans leur vie. Et toi, finalement, en slip, certes. Oui, et toujours en slip, être rassurant en slip. Donc c'est de dire comment j'étais pas rassurant pour que toi, il est capable d'aligner plus que deux mots comme Guillaume. Je crois qu'ils ont bien apprécié ça. Oui, vous avez eu des discussions entre Eugène et... Bon, après, il a... Oui, on en a eu. Surtout ici avec ta maman, Il a dit, je vais te péter la gueule. Ça, c'était la première discussion. Ça, c'est la première. Mais après, il a senti qu'en fait, j'étais peut-être le plus humain et le plus normal de nous deux. Et il s'est dit, peut-être qu'il y a moyen de... Parce qu'en fait, je me suis dit, si on était deux crétins, toutes les familles, ou presque, peut-être passer par le lucide pour dire à Greg, t'es un peu foufou, calme-toi, tu vois. Mais c'est bien joué de d'abord parce que c'était pas prévu comme ça sur le papier. Je te rappelle, quand on t'a contacté, on t'a dit, il faut que ce soit deux crétins finis qui se tirent tous les deux vers le bas, en fait. Et c'est vrai qu'on a trouvé un peu ton rôle dans les répétitions, dans le... Comment on le positionnait. Et je trouve que c'est vraiment bien, en fait, avec le recul. Parce qu'au départ, moi, j'aurais voulu que tu sois complètement crétin et j'ai regretté un peu ça, mais je me suis dit mais finalement, je pense que si tu l'avais joué, comme t'es en train de dire, aussi bête que Guillaume, on les aurait gardés encore moins longtemps. Ah bah ouais. Au moment où mes parents, ils voulaient partir, c'est un peu grâce à lui qu'ils sont restés dans le jardin. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. Ouais, ça va, ça va. Alors, il y a Ted et ensuite, l'autre personne qui les a gardés. Et là, grosse performance aussi, on doit quand même le saluer, c'est Abdi. Ah bah oui. Et donc, tous les deux, vous avez vraiment assuré, donc bravo, super. Ah non, bah merci. Et après, quand tu disais tout à l'heure, je ne pensais pas qu'on irait au bout, alors en fait, on n'est pas allé au bout, mais on est allé au bout d'une forme d'histoire. D'une forme d'histoire, parce qu'on les a quand même gardés de 13h à 20h. Ouais. Et moi, je pensais que, ah je dis, au bout d'un quart d'heure, ils se tiraient. Et moi, je me dis, mais comment on a fait pour garder ces gens-là, donc ta famille, pendant, eh bien, 7h. C'est vrai que, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, toi, qui c'était ta première caméra cachée, grosse en tout cas, comme ça, un truc. À première même, tout court. Et effectivement, je pense qu'autour de toi, c'est intéressant d'en parler, on doit te dire, mais comment c'est possible qu'il reste ? Je pense que c'est la question qui vient tout de suite. Et donc, toi, les gens, tu leur dis quoi ? Comment tu expliques que des gens puissent rester aussi longtemps ? Mais en fait, je t'avouerai que je ne me l'explique pas moi-même. Non, mais c'est vrai que, alors je pense que tu as beaucoup d'amour, en fait, pour ta fille qui est là. Et tu te dis, si je la laisse entre les mains de ces deux ozots, c'est la fin, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que Eugène s'énerve tout de suite parce qu'il se dit elle est en danger au bout de 10 minutes, il a compris déjà le problème. C'est une forme de protection. Exactement. Et on ne peut pas y en vouloir finalement d'être en colère parce que je pense que c'est l'une des réactions les plus logiques face à ce genre de situation. C'est ce que j'explique toujours aussi à chaque fois. On l'a vu aussi pour le premier pire gendre, Eugène est briefée pour aussi retenir tout le monde. Bien sûr. Donc elle ne va pas aller en sens inverse de nous. Mais du coup, on est allé au bout d'une forme d'histoire mais on n'est pas allé au bout du scénario qui était celui qui était prévu. Donc tu te rappelles, il y avait 70 pages. Ah bah. C'était une pièce de théâtre comme tu as dit tout à l'heure et on devait aller au bout. Et nous, toujours aussi perfectionnistes et dans une volonté de toujours tout placer, au-delà du fait de la censure de la télé, il y avait aussi cette raison-là qui était de se dire on était dégoûté en fait de ne pas avoir pu faire vivre MC Guillaume comme on voulait parce que Eugène a finalement pris toute la place. Il faut le dire. Eugène a pris toute la place et moi, mes phrases, même toi, Terry Pique, tout le monde s'est fait bouffer son texte par Eugène. Et nous, on s'est dit non, mais on avait trop envie de développer l'univers d'MC Guillaume au même titre qu'un Louis Vignac. Et donc, c'est trop bête, on a envie d'y retourner donc on était trop motivés pour réussir à rentrer en fin ce piège et tout ça pour dire qu'on va repartir du coup encore en casting suite à cet épisode. vous aurez encore une petite série d'épisodes qui vous montrera la suite et est-ce qu'on finalement on va réussir ou non à tout rentrer de ce piège qui était prévu à l'origine ça vous le découvrez dans les épisodes qui vont suivre. Tiffen, juste petite parenthèse, on a fait un visionnage avec tes parents, voilà, Eugène et Brigitte et tes soeurs, tes deux soeurs qui sont venues. Donc ça, c'était il y a quelques jours. On a été assez surpris de voir un Eugène muet. Alors, on lui a montré les images, il est venu voir le piège, il a souri par moments. En avant-première. Ouais, c'était en avant-première donc avant que les gens le découvrent sur YouTube et c'est vrai que nous on s'attendait avec Dave à retrouver un Eugène comme à la fin du piège comme à la fin du piège tu sais qu'il aime bien un petit peu genre non mais même il était content qu'on s'intéresse fière, fière, fière. Et là, il s'est tue du début à la fin et on a senti après moi je vais te donner mon analyse moi je m'attendais à le voir un peu fier et tout au final il s'est beaucoup remis en question en visionnant les images. C'est ce qu'il m'a dit à la fin, enfin c'est ce qu'il nous a dit. Ouais, que genre il aurait pu réagir autrement si on lui aurait dit que c'était une caméra cachée mais non. C'est vrai qu'à la fin il nous a dit si j'avais su que c'était filmé j'aurais pas réagi comme ça. Il vous a raconté un petit peu ce qu'il avait pensé du piège ? Non, en fait t'as dit quand c'est nous le personnage en question qui est piégé et qu'on regarde à la télé c'est pas comme si en gros c'était la personne à côté de toi qui s'est fait piéger. Oui, c'est lui le principal concerné. Il a du mal à se regarder en fait. Tu peux pas rigoler de ça en fait. C'est difficile quand c'est toi. Tu vois comment t'as agi. C'est un peu honteux on va dire. Ouais, la bouteille. Je pense que t'as honte même si tu le dis pas. T'as pas reparlé toi avec lui. Je pense que c'est la honte. En fait ton père peut-être que c'est quelqu'un aussi tu nous l'as dit c'est un peu un personnage. Toi et tes soeurs vous nous le disiez il a des réactions parfois qui sont surprenantes et un jour il peut être en couleur comme on a vu un peu explosif. Un gars jovial. Ouais, très jovial. Parfois où il va rien dire. Et après il est censé voir mon copain normal qu'il parle avec mon copain mais après mon copain il est il est cinglé. Il est cinglé donc au bout de la maman. Il a pris sur lui il a pris sur lui et après ça est-ce que c'est des réactions que t'attendais déjà ? La réaction de ta mère. Déjà parlons des réactions de ta mère. Est-ce que tu savais qu'elle allait réagir à peu près comme ça ? Alors ma mère elle disait pas trop Elle a parlé un peu quand même. Elle disait juste ouais c'est la première fois que je vois mon mari comme ça ou calme toi etc genre prend d'abord sur toi puisque c'est vrai que genre moi je me suis dit bah même quand je suis venu au bureau je vous ai dit non il va pas il va pas en venir en main. C'est vrai t'as dit qu'il est d'autre à prépa. Oui. C'est vrai tu nous as tu connais très bien ton père. Je voudrais rappeler des passages où la main elle était là et notre visage était pas très loin. Quand même. Elle a quand même dit il vous ça t'as dit c'était avant. T'as dit avant il était un peu chaud. Ouais avant il était un peu chaud mais je me suis dit il a vieilli non il va pas lever la main. Il a pas levé la main sur quelqu'un mais en fait si mais après Greg Guillotin il est très très fort. Ah même si Guillaume merci c'est gentil mais je pense que c'est la combinaison du tout c'est tout tout ce qu'on a fait c'est... Non t'es très très fort pour pousser à bout. Justement c'est intéressant que tu dis ça parce que pendant la première partie du piège Eugène ne dit pas grand chose et je sais pas toi tête depuis ton fauteuil si tu te disais oh est-ce qu'on est pas sur des piégés qui vont rien dire toi de ton point de vue tu te disais qu'il allait finalement ça allait pété ou tu te disais ah merde Greg il arrive pas Alors non mais moi je t'avais dit que ça allait pété Mais tu le sentais quand tu voyais qu'il parlait pas là Bah que ça allait sauter à un moment donné oui Alors après savoir que ça saute dès la première phrase que tu ouvres parce que clairement c'est ça c'est la première vanne que t'envoies ça le fait sauter je me dis mais vu ce qu'il y a derrière le flingue le bébé le zébigonflable j'ai dit mais bon on est mort il est fou Et à chaque fois ça c'était ton truc tu le disais je sais plus comment t'appelais ça c'était les montagnes russes mais tu disais il y a le moment du flingue mais si ça passe Si ça passe le flingue c'est bon Ouais Mais si le flingue passe pas on est mort Et là quand Zone de turbulence Zone de turbulence on disait Quand tu dis la première phrase Ouais moi je pense à votre fille le matin j'ai le zizi tout dur PAH il pète la bouteille je fais le flingue on est mort Il nous plante C'est à ça que je voulais en venir Et à savoir que dans le scénario qui faisait à peu près ouais 70 pages où c'était une sorte de pièce de tête où il y avait les répliques de tout le monde dedans J'avais pas placé ce truc de Quand je me lève j'ai le zizi tout dur Mais moi voyant que Y'a pas Tu vois c'est un peu mou au début Même si ok il me fait rire Parce que Il se tend un peu Je me dis bon allez Vas-y je vais sortir ça On va accélérer un peu la machine Tu vois Parce que je me dis Si c'est ça tout le piège Et qu'il bondit pas Et donc je dégaine un peu ce joker En me disant Peut-être que ça va un petit peu le réveiller quoi T'aurais préféré qu'il réagisse pas du tout Ah non pas du tout Ah non jamais Mais non non c'est horrible Quelqu'un qui ne réagit pas c'est la pire situation Le piège qu'on a fait avec toi Pour nous est vraiment réussi Il était pas réussi pour une diffusion de télé Mais sinon Moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu de tout Il y avait de l'émotion Il y avait des moments très drôles Il y avait des moments what the fuck Enfin tu vois il y avait un peu de tout Moi je trouve que c'est un piège Alors effectivement on a pas eu la maîtrise du scénario Mais bah ça fait son charme Tu vois on a montré ça à des gens de notre équipe Qui avaient pas vu Et ils ont dit Mais non mais nous on ne sait pas Ce qui était prévu à l'origine Donc on s'en fout Tant que c'est un bon divertissement Tant qu'on se marre Tant qu'on s'ennuie pas Et donc effectivement Je pense que le résultat est bon Mais c'est nous nos frustrations de perfectionnistes Qui ont parlé Et qui ont fait qu'on a décidé De poursuivre cette série Je suis content d'avoir rencontré ton père Et ta mère Parce qu'on parle beaucoup de ton père Mais donc ta maman a quand même eu des réactions Qui étaient beaucoup plus calmes Elle essaie de modérer un peu Les réactions de ton père Elle est souvent comme ça ? C'est plutôt la paix Calme-toi Calme-toi Après c'est ce que Trix aussi a disait C'est vrai que plusieurs fois La maman a été l'agent canalisateur Du duo Parce que sinon Moi je te dis Sinon on finit pas la caméra cachée On a beau courir Il nous attrape T'as dans le garage Elle est restée Dans le garage Ah oui Avec le poney Sur la chaise Elle disait Viens et tout Viens et tout On va écouter ce qu'il a à nous dire Et t'es plus proche de ta mère Ou de ton père ? Mon père Donc c'est pour ça T'es plus proche de ton père ? Oui Mon père il va pas C'est à lui que tu te confies un peu plus Avec qui tu parles ? Il n'y a pas de truc de confier chez nous Non il n'y a pas de confier Mais en tout cas vous parlez Vous échangez un peu plus avec ton père Qu'avec ta mère ? Non les deux pareil ? Avec ma mère Ah avec ta mère ? Oui échanger avec ma mère D'accord Ta mère tu sais que Même dans les moments où c'était très tendu Ca me fait rire Parce qu'il y a des moments où on voit qu'elle se marre Elle dit Ah il a Et quand je sais plus si c'est une de tes soeurs Qui a l'autéphone Il a dit J'ai le zizi tout dur le matin Il dit des trucs bizarres On sait pas trop Et quand tu sais que tous les autres Qui a l'autéphone C'est que des gens Qui sont complices de la caméra C'est vrai que c'est toujours drôle De se dire Mais bien sûr Pour eux ça devait être jouissif Derrière le téléphone Tes soeurs devaient être mortes de rire De ce qu'ils étaient en train de raconter Mais aussi ça a permis à mes parents de rester Genre que les autres Ils disent non Restez quand même Restez et tout Tes soeurs au téléphone Bah tout le monde en fait Toutes les personnes qu'ils ont appelées Que ça soit Kevin Etc Restez et tout C'est vrai que comme ils étaient tous complices Alors que des gens censés Dans un monde normal Normalement ils leur ont dit Mais cassez vous de là-bas Et on vient vous chercher tout de suite Et en fait ta soeur Faut dire un truc On le voit pas tellement dans le piège Mais elle arrêtait pas de dire Je viens vous chercher dans une heure Une heure Et à chaque fois elle reposait Et il devenait fou Parce qu'il disait Mais elle est où quoi Tu vois Et c'est pour ça qu'après Il te demande un itch Il a pas payé Ah merde attends On va en payer Et ce qui est drôle en plus C'est que toi Du coup tu te dis Le itch arrive dans 45 minutes T'as jamais un itch Qui était aussi lent pour arriver Normalement les itches Après on est dans un trou paumé aussi Oui mais quand même 45 minutes Ils sont longs les itch là-bas Ouais ouais C'est pas les plus rapides Et tout ça pour dire Que du coup c'est une phrase Qui était pas prévue Effectivement Que j'ai dégainé un peu en joker Qui a fait monter la température Suite à ça je crois Qu'il a ta soeur au téléphone Quand il revient Je pense que ça le fait de Voilà que je bandais le matin En pensant à toi et tout Bref du coup je pense que là C'est un truc qu'il a Qu'il a pas encaissé du tout Et tout est sorti d'un coup Et grosse explosion Et ça a été le moment Où tout nous a échappé Et sur une phrase C'est incroyable Parce que t'as raison hein Quand tu dis Il y a une phrase Qui peut le faire capoter Il y a une phrase Et ça a été le turning point C'est à dire C'est vraiment le moment Où ça y est Tout part en sucette On peut rien On peut plus gérer Eugène A partir de là Et ça devient Un grand n'importe quoi Et c'est parti d'une phrase Je sais pas toi Dave Comment tu ressentais Depuis la régie ces choses là Est-ce que tu te disais Parce que toi Qui en a fait un paquet De pièges avec moi Au moment est-ce que tu te dis Ça va pas partir avec eux C'est mauvais choix de piéger Au départ en fait Je me disais Oh la la Mauvaise ambiance C'est à dire qu'en gros Il y avait un silence pesant Un malaise planant Parce que du coup T'étais un peu en spectacle Tout seuil Un petit moment de solitude Un petit peu Parce qu'il te calculait pas tellement Moi ce qui m'a le plus manqué C'est le manque d'interaction Entre Guillaume Et la famille de Tiffany C'est à dire qu'en gros J'ai l'impression que c'était Deux univers Qui ne se sont jamais rencontrés T'avais Eugène dans son délire Dans son coin Et Guillaume dans son coin Et les deux Ils étaient comme ça En train de pédaler Et pas sur le même tempo Et du coup C'est ça où je trouve C'est un peu ce que tu faisais Avec une caméra cachée Pour moi il faut qu'il y ait De l'interaction aussi En vrai Dave Deux univers qui ne se sont jamais rencontrés C'est le pitch De ce qu'on avait envie de faire Qu'on se le dise concrètement On savait très bien Que MC Guillaume En combinaison Avec la culture africaine La culture congolette Ça allait créer quelque chose D'assez inédit De quelque chose Qui ne se passe pas Dans la vraie vie Jamais t'as MC Guillaume Qui peut se retrouver A la même table que tes parents Non mais c'est vrai Ils auraient pas pu croiser Ce mec Autrement que dans cette caméra cachée Donc oui il y a deux mondes Qui se sont rencontrés A ce point là Je savais pas non plus Mais effectivement c'est intéressant Ce que tu dis Chacun était dans son monde Ouais c'est ça Et toi c'est ça Qui t'a fait peur au début Bah c'est même pas au début C'est à dire qu'en gros Et quand ça pète T'es content toi Dans ta régie Non Enfin pas à ce point là Parce que je me disais C'est un point de non-retour A partir du moment où Il casse la bouteille J'imaginais même pas Qu'il se rasseille à table Une heure après Pourtant il l'a fait Mais à ce moment là Tu dis ok Donc on va pas se rasseoir Remanger des frites pâtes Tranquille en tout détente J'ai une question Quand par exemple Il a cassé la bouteille Sur la table Est-ce qu'il y a un moment Vous vous êtes dit Non faut qu'on sorte De la régie Et tout pour intervenir Bah moi si D'entrée de jeu Moi j'attendais Que des gens interviennent De la régie Ah vous ? Bah je me suis Ah tu te dis Ça se passe comme ça Normalement Ah tu ferais qu'on mettait Fin à la caméra cachée Ah bah bien sûr Moi j'étais en slibar Tu m'as pas vu Mais moi J'ai fui par la baie vitrée Non mais je te jure Il pète la bouteille Première fois Ce que j'ai C'est que je prends La baie vitrée Et je me casse Et je dis Mais il va nous Bah non Parce que là Il avait qu'une arme Vraiment tu vois Ah t'as pensé à ça Je t'ai dit Je vais partir en slip Courir dans la rue Mais après Non mais non Mais après direct Il te course À travers la table Après dans la piscine Moi non J'étais en panique Et moi je me suis dit Mais putain Mais il sort pas de la régie Ah pour toi en fait C'était un peu un truc Où tu te disais Si ça se gêne Normalement Tout le monde intervient Et on arrête Mais c'est comme Il y en a un Je ne sais plus à quel moment Ou dans Quelqu'il y a un faux flingue Où il prend le flingue Qui est un faux flingue Et tu vois Qui te le braque Ou des choses comme ça Je me dis Mais ça c'est des réflexes C'est des vraies armes C'est mon père Ça gêne Toujours lui Non mais à un moment donné Moi je me suis dit Mais qu'est-ce qu'on fout là C'est quoi ces crénages Putain Tu t'es demandé Si t'étais piégé toi Ah mais oui J'étais là Mais c'est pas possible Qu'est-ce que c'est cette affaire Non mais c'est là On est face à des vrais trucs C'est des vrais armes C'est pas une bouteille en sucre C'est une vraie bouteille Non mais t'as dit En plus Ted qui est comédien De cinéma et tout Tu vois Il joue dans des trucs Normalement il n'y a pas ça Tu vois T'apprends ton texte T'arrives Tu fais Alors là le rôle était cool Mais effectivement Tu te disais pas Attends T'as pas dit J'ai décidé de remettre en jeu Ma vie Ma vie En slip Imagine Je meurs en slip C'est la pire mort Oh l'enfer Oh nom de Dieu Des images dans le journal En slip Ah non non C'est un rôle que tu te dis ça Mais t'imagines si toi T'avais Alors c'est presque inquiétant Parce que si t'avais pris l'initiative Parce qu'il y a des gens Qui doivent penser que ça Qu'on arrête Toi tu y as pensé ? Non Non mais il me connait trop bien Il sait que je l'aurais détesté Toute ma vie Non mais tu connais pas mon père Donc toi tu y as pensé ? J'attendais un peu Un point où vraiment S'il y a une attaque physique et tout Là je me disais Il est quand même beaucoup dans la menace Et dans Je courrais plus vite que ton père Désolé je courrais plus vite que Gênes N'oublie pas que j'étais souvent devant toi quand même Parce que S'il y a un coup à prendre Il prend ma gueule C'est vrai C'est vrai Et par contre c'est sûr Que si à un moment Il y a n'importe qui Qui a un problème physique Là effectivement Ça se passait quand même Il y avait une table qui nous séparait Il n'arrivait pas à me rattraper Et il a jamais porté de coup Sur quelqu'un Il a même pas essayé J'avais raison quand tu disais Qu'il n'ait pas levé la main sur toi C'est vrai Mais il aurait voulu Il a réussi à dégager Bébert de sa route C'est à dire Ouais tu vois tu fais C'est incroyable Et en fait c'est vrai Que dès que je réapparaissais Dans son champ de vision A nouveau il repétait un câble Et il voulait aller à nouveau me tuer Il y a un moment qui est super drôle aussi C'est effectivement Je pense que tu fais aussi référence à ça C'est quand il s'approche du canap C'est la première fois en fait Où il part un peu en sucette Et il s'approche Et il dit moi je vais tout Il a la boue Je crois que oui C'est là qu'il a la boue Et il dit moi je pète tout ici Et toi t'es là Et tu sais mais il y a pas besoin T'es panisé Ouais même il dit Il n'y a pas besoin de tout péter et tout Tu vois Et c'est là je pense que tu as trouvé un peu Cette nuance de perso Qui s'est faite toute seule De mec quand même moins con Parce que si toi t'avais dit quoi On se tape Il se tape On peut rappeler si il ne le connait pas Ouais c'est vrai On dirait qu'il avait envie de se tape Avec peu importe qui Non il l'aurait pas fait avec Abde Bah justement On va peut-être parler d'Abde Il y a quand même des scènes qui sont Moi qui m'ont marqué Vraiment C'est les moments où Abde Mais c'est à dire quand même La force de persuasion de ce mec Abde Il a certes un physique Mais aussi une voix Il a une prestance Et il rigole pas Il sourcit pas Tu vois il est parfait pour les caméras cachées Pour moi Il est super fort dans l'exercice Et effectivement Il a réussi à faire S'asseoir Ton père Au moment où il voulait se lever Il a réussi à le faire tourner Vers lui Parce qu'à un moment donné Ton père il veut pas le regarder Il dit Eh je vous parle Regardez-moi quand je parle et tout Donc t'as Eugène qui fait Oui c'est bon je Et il se justifie Il dit Parce qu'avant il n'y avait personne ici Est-ce que c'est une bonne imitation de ton père ? Le manque de respect avec cette voix C'est à dire que nous deux Bon il nous chit dessus Mais Abde Il a un doute En fait il y avait un peu de ça Chez ton père Bon moi Eugène je l'adore Enfin franchement Je l'ai trouvé super attachant Et tout Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc Un peu fier Genre s'il sent qu'il peut me dégommer Parce que moi je faisais Moi j'étais J'avais peur Moi je vais confier un truc C'est que j'avais très peur Tu vois Ted il parle de la peur J'avais ultra peur Et je courais Mon jeu de jambes était sincère C'était On parle aussi d'un moment T'as fait semblant T'étais triste Mais en fait c'est parce qu'il y avait des fourchettes Et tout T'avais peur qu'il prenne le couteau On a dégagé les couteaux de la table Je te dis attention Il y a des objets tranchants Et moi j'avais plus envie de retourner à table Parce que j'avais peur qu'il me jette un couteau dessus Et en fait je pense que ton père C'est comme ça chez beaucoup de gens C'est à dire qu'il voit qu'il a quelqu'un Qui a peur de lui Du coup ça lui donne encore plus de confiance Ça le galvanise Quand t'as Abde qui sourcit pas Et qui dit Tu te tournes vers moi Derrière il se dit Ok bon bah je vais me faire petit Franchement c'est drôle Parce que ça l'a fait C'était à deux vitesses un peu ce piège T'as eu le truc Où nous on était les deux grosses merde Et il avait pas peur de nous Et après t'as Seth et Abde qui arrivent Et c'est un Eugène qui devient d'un coup Pas Agneau Mais c'est plus le même Mais en fait je pense Il a plus trouvé Abde crédible Que toi Il est sur le canapé Il est en caleçon Comment tu vas être crédible avec Crédible en gangster Tu veux dire Évidemment nous on a des petites frappes Et Abde et Seth jouent un peu le rôle De la caution En mode sérieux et tout Voilà c'est un peu moi Ce que j'ai ressenti dans ce piège Ce qui s'est dessiné un peu Si on devait faire une suite Qui avait ces persos qui se développaient C'est que c'est un peu Les mecs crédibles Qui ont le réseau Et nous ils nous délèguent des trucs Mais on est nuls On fait tout foirer Et on est des branquignols Toi tu penses qu'à faire la teuf Moi j'ai le cerveau éclaté Et donc en fait ouais Effectivement Abde et Seth Ce truc là Mais peut-être que ça a aidé aussi A poursuivre le piège Je pense Dave t'es d'accord Que ça a permis Surtout Abde Le fait qu'il ait réussi à le canaliser Et à l'amener un peu là où il voulait Ça nous a beaucoup servi Ça t'a pas surpris ça Quand il arrive à calmer Eugène Mais il lui disait ce qu'il voulait Non non franchement Abde Je crois qu'il y a personne Qui a pu vraiment lui tenir tête Ou alors il se donnait une contenance Mais en fait comme tu dis Il y a son physique Mais il y a aussi sa force de persuasion Sa voix Et son charisme Totalement C'est sa façon de se comporter Qui fait que les gens l'écoutent quoi Il a pas rigolé Il a pas souri Ça te rassurait toi de les avoir Après dans la deuxième partie Ah bah oui Mais une fois qu'ils étaient dans la pièce J'étais en mode Oh allez les gars Parce que bah non Mais il y avait forcément une protection Le problème c'est que Quand on n'écoute tous les deux Je me dis que Le plus lucide des deux c'est moi Donc je suis forcément en protection de toi Mais une fois que eux deux arrivent C'est censé être nos boss Je me dis que si ça en vient des coudes Les deux bondissent dessus On est tranquille Ouais c'est vrai Et alors qu'avant Je suis tout seul A bondir dessus Mais ce qui prouve aussi Que Eugène voulait beaucoup nous impressionner Il y a un moment Il aurait pu frapper je pense Là où je rejoins Tiffen C'est heureusement qu'il avait pas 20 ans de moins Parce qu'il aurait couru plus vite Même autour de la piscine et tout Autour de la piscine Tu sais qu'alors Il pourrait noyer là D'ailleurs on en profite Pour parler de ce problème technique aussi Ça c'est une frustration Les caméras ont eu du mal à suivre On n'avait pas sur ce piège Sur cette version du piège prévu Une caméra dans le jardin Donc on suit tant bien que mal Ce qui se passe On le voit un peu d'en haut Au travers les volets et tout Mais bon Il y a un moment où il me dit un truc Ça me tue Je dis oui mais c'est On va se marier et tout Il dit trouve toi un chien Et tout Non il a des punchlines Qui sont incroyables De toute façon En fait j'ai l'impression C'est un peu comme cette gecko C'est le maître de la punchline A sa manière Déjà quand on avait fait la vidéo Où il faisait le face caméra Il disait je suis pas un marchand de poisson Mais t'as un moment fait n'importe quoi Mais moi je suis pas un marchand de poisson En fait il y a un moment Où il dit quand même La honte, la honte, la honte Parce que je pense que lui Il se projette avec ce mec Qui va venir aux fêtes de famille A Noël Qui va venir Pour les mariages Oh ça va être bienvenu Et tu sais que je disais à Dave Mon plus grand rêve S'aurait été qu'en fait Cette caméra cachée Elle soit pas encore finie Et que là on aille maintenant Aux événements de famille Ah oui au moment de Noël Bah oui t'imagines Oh ça serait bien T'imagines tu fais un truc Sur un an comme ça Et tu fais croire Que je suis son gendre Le gendre sur un an Et bah envoyez vos candidatures Voilà Ouverture de casting Mais non Ce que j'ai senti C'est que c'était un drame Pour lui Il se dit Mais ma fille Elle est foutue Tu vois Après Ce récit disait Ça va pas nous choquer Que Tiffen ramène Une personne comme ça Puisque Elle est habituée De faire des conneries Non genre Moi j'aime bien Faire des blagues A mon père et tout Pour lui je suis pas normale C'est pas comme les autres Donc en fait Que tu ramènes un fou Comme ça en gros C'est pas choquant Il y a cru Ouais mais là quand même Il y a fou et fou Là c'est un mec Il pue l'alcool Il marche sur son baguie Il sait pas aligner deux mots Il a dit C'est un coup Tu me mets sur le trottoir Et moi je me prostitue Pour vous et tout Ouais il est allé loin Dans ses propos parfois Effectivement On sentait qu'il était en roue libre Par un moment C'était Ils vont nous voler l'assurance Je sais pas ce qu'il a dit En fait c'est une arnaque À l'assurance Il dit le mal attire le mal En gros Il est parti dans un truc À un moment Ça l'a rendu Mais tu as pas eu aussi Une phrase de Seth Je sais que ça Ça avait beaucoup calmé Eugène Il l'avait dit à la fin de la caméra Que la phrase de Seth Avait fait que justement Il était resté Parce que c'était un peu Sur le ton de la malédiction Ou un truc dans le genre Et qu'il y avait ce côté Quand même très Ok d'accord On va pas bouger Parce qu'on sait pas Qui vous êtes vraiment En plus vous parlez notre langue Entre guillemets Tu vois Ils étaient un peu C'était un peu dans la panique Et que moi j'ai donné par exemple Les passeports etc Je regrouis Ça leur faisait peur Les passeports C'est un truc qui les a terrorisés Et ta mère avait peur Après tu vois C'est toujours ça qui est difficile Avec ce qu'on fait On veut pas non plus terroriser Parce que La fin c'était un peu poussif Et c'est pour ça qu'on a résumé ça Par une voix off Et tout Parce que voilà À un moment Il faut pas non plus Qu'on soit trop À leur mettre la tête sous l'eau Et du coup C'est pour ça aussi Que j'ai décidé de faire Et je sais pas ce que t'en dis Tad avec le recul Je pense que ça aurait été trop Ouais le cambriolage Je pense qu'on les perdait En fait ce qui est difficile Dans une caméra cachée C'est de trouver le juste milieu C'est à dire entre l'amusement Pas forcément la moquerie Mais ouais Le rire ensemble Et justement faire Qu'on va trop loin Et que les familles craquent Et pleurent Et qu'elles te touchent En fait Parce que t'es quand même Face à des humains Qui vivent je pense La pire journée de leur vie Et le but nous C'est que les gens en rient Et qu'au contraire On soit pas vraiment titillés Au maximum Ce qui est des gens L'idée c'est aussi qu'à la fin Les gens se marrent Qu'on les ait piégés Quand à la fin de la caméra cachée Les personnes sont contentes Comme tes parents De cette fête piégée Bah c'est tellement Mais c'est une victoire pour nous Et c'est un soulagement Pour tout le monde En fait moi à chaque fois Ce que je me dis Quand on piège Et que parfois on me dit T'as pas la sensation D'aller trop loin par moments Je dis tant que C'est pas un trauma Enfin on va pas créer Chez quelqu'un un traumatisme Tant qu'on En fait on sait qu'une heure après Il y a le reveal Ce qu'on appelle le moment On dit que c'est une caméra cachée Je me dis toujours Que la joie sera encore plus grande Parce que tout ça sera faux finalement Même si les mamans Dans les deux caméras cachées Qu'on a fait en premier On toujours mis entre 10 et 15 minutes De vraiment réaliser Le père tout de suite C'est en mode Oh ça lâche Et à chaque fois Les mamans restent assises Toujours dans leur pensée Et t'as bien 10 minutes Où elles bloquent Et elles font Putain Qu'est-ce qu'il se passe quoi Ma mère après Elle avait des pensées bizarres Au moment il a voulu faire le gentil Il a ramené je crois Une bouteille de Un verre de coca C'est vrai ? Ma mère elle a dit Ouais je bois pas Et tout d'un coup Il a mis de la drogue Et je m'endors Et c'est vrai qu'à la fin Ta mère Ça rejoint ce que dit Ted A la fin de la caméra cachée Elle a pas compris Que c'était une caméra cachée Et en fait Y'a cette maman Qui me tue Où elle dit Mais alors le bébé Il va venir au monde Et c'est Ted qui lui explique Ça va quand même Vous allez bien Le problème du bébé La gent est inventée seulement Maman tout c'est faux Elle est pas enceinte Elle sort pas avec Greg C'est un comédien Ah d'accord Ah parce que vous aviez encore peur Qu'il reste des trucs Non mais vous inquiétez pas Tout est faux Mais c'était trop touchant Juste tout à l'heure Tu parlais de petits sourires Chez ton père Moi je l'ai plus senti chez toi Mais c'est mignon Ce petit jeu qu'il y a au début Dans le taxi Où toi on sent Que tu commences à prendre du plaisir A le piéger Parce que quand il m'entend Et qu'il fait Tiffan Tiffan On sent que t'as envie de te marrer T'as eu du mal à pas rire Durant cette caméra cachée Non On savait pas à quoi s'attendre Donc on pouvait pas rigoler Ça rejoint du coup Peut-être ce qu'on ressent nous C'est que souvent on dit On peut pas rire Parce qu'il y a trop d'enjeux Et on veut aller au bout Et en fait on veut pas tout faire foirer Le soulagement C'est là où tu peux rigoler Ouais À la fin Parce qu'en fait Toi t'as comme un but C'est de mener à bien ce piège Avec nous tous Et du coup C'est ça qu'en fait Les gens doivent comprendre C'est que même toi Quand on t'a choisi C'est qu'on s'est dit Elle a la tête sur les épaules Elle peut aller au bout Elle est sérieuse Elle a compris l'enjeu Mais franchement c'est fort C'est pas toutes les personnes Qui auraient fait ça à leurs parents Clairement déjà bravo Pour ton implication Non t'as super bien tenu la baraque C'est vrai qu'au début On se disait Elle parle pas beaucoup On a demandé à tes soeurs On a dit Mais elle est pas bavarde On avait peur un peu Que tout soit pas loquace Et franchement T'as super bien géré sur le piège Et on a bien fait De le faire avec toi T'as vachement assuré Et surtout face à Eugène Qui était en furie Donc bravo En plus elle a été bonne comédienne Franchement t'as été crédible Ça sonnait pas faux et tout Donc chapeau Ce qui est important je pense Et faut que ceux qui nous regardent Le comprennent C'est que malgré la colère Malgré l'énervement C'est surtout de l'amour En fait qu'il y a derrière C'est à dire qu'il est juste Face à une situation Où sa fille Son enfant Est dans une situation Tellement folle Que la seule manière Qu'il a C'est soit de tout exploser Soit de t'embarquer de force Et c'est difficile Je pense pour un parent C'est ce qui allait arriver Quand il y avait la police Il m'a dit Toi tu fends tu sors Genre on y va Et moi j'ai dit non Justement en parlant De cette dernière phase Qui est quand même Mais c'est genre Est-ce que toi T'avais pas envie de me dire Vas-y Greg Stop Non mais moi Au bout d'une demi-heure Déjà Non mais il me regarde Il fait Est-ce qu'au bout de 7 heures T'avais pas envie de dire Stop Mais moi déjà Depuis longtemps J'aurais dit stop Au début c'est parce que Tu flippais Mais à la fin Je sais pas Je me dis On y est de toute façon Si les flics en plus Marchent avec nous Enfin la police municipale Marche avec nous Let's go Je vois pas pourquoi On se priverait de ça Comme tu dis C'est une scène Qu'on nous offre sur un plateau Autant se régaler Je comprends avec le recul Que j'ai trop dosé Les actions J'ai mis trop d'actions J'ai voulu tout faire C'est de ma faute Tu vois après Il y a des caméras cachées Où j'étais content de mon texte Je me dis Putain c'était super Parce que c'était bien ficelé Et tout Là je pense que j'en ai mis trop Et c'est vrai que Je me suis dit Non viens on le tente Et on verra au montage Et en fait On élagera au montage Mais en fait C'est pas une bonne solution Parce que Même si effectivement Tu peux élaguer au montage Et enlever les trucs Qui marchent le moins Les gens Eux Ils vivent Toutes les actions Et donc ils sont de plus en plus éprouvés Et donc à la fin Bah au final Ça marche plus Quand t'as fait déjà 50 actions Et puis Il y a eu un choix de piégé Qui est certes Qui aujourd'hui nous régale Parce qu'on a un épisode Qui est pour moi Qui est quand même génial Malgré tous les aléas Mais effectivement On a mal choisi Le profil des piégés Par rapport à la télévision Tout ça pour dire Qu'à la fin du piège C'est normal S'il ne réagisse plus Mais c'est aussi de ma faute Parce que j'en ai trop fait avant Ce qui est intéressant C'est de voir que Malgré les années de pratique Que vous avez déjà dans les jambes Les gars C'est qu'à un moment donné Il existe encore Des choses imperfectibles Et c'est ça aussi Qui est intéressant Se remettre en cause Le fait que là On montre les coulisses Aussi Permet aux gens De mieux comprendre En fait Toute la mécanique qu'il y a Et puis que finalement Ça s'organise pendant une semaine C'est aussi un côté humble De pouvoir montrer ça La majorité des gens Aurait voulu cacher ça Sous le tapis On se met à poil un peu Ouais ouais Bah ce qui est vrai Enfin je reconnais Avoir fait pas mal De mauvais choix Durant cette série De pire jambes Clairement Mais en tout cas Voilà Faut quand même se dire Que le piège était très drôle Et bon on a quand même Ce truc de positif Et moi j'ai deux Petites anecdotes Des choses qui auraient pu Aussi faire effondrer le piège Il y a eu un Eugène dans le garage A un moment donné Il met une main Sur une des gopro Il trouve Une gopro Il la regarde Il était dans le garage En train de parler Avec ta mère Il cherchait la télécommande Pour ouvrir le portail Il fouille dans la boîte Et il dit Il y a la télécommande Et il prend comme ça Après il fait comme ça Et ça marche pas Donc il repose C'est des drogués 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 C'était là Qu'est-ce qu'il me semble Ça c'est une télécommande C'était ouf Il avait la caméra dans la main Ouais ouais Il était vraiment Et il dit C'est quoi ça Il dit bon Télécommande machin Hop il repose Ça c'était le premier truc Deuxième chose Il tombe sur le texte Et ça Ça m'a pétrifié Ah ouais À un moment donné Il a pris mon texte Sur le fauteuil Il a pris la feuille Du texte Sur le fauteuil T'avais dans la main Ouais mais je m'assurais Tu crois qu'il l'a pas lu J'en sais rien Il avait la feuille de mon texte Dans la main Il est sous le canapé Sur le coussin Sur mon canapé Pourquoi tu l'oublies Tu pensais que j'ai mes plans C'est pas prévu qu'ils aillent le tout là Putain Ouais c'est mon plan Tu sais j'ai toujours mes feuilles de mots-clés Auxquelles me raccrocher Tu te souviens Donc je les laisse un peu dispersés Dans l'appartement Si j'ai un trou de mémoire Au moins je peux me remémorer L'action qu'on doit faire après Et donc ils se mettent sur le canapé Déjà à quel moment On pouvait se soupçonner Qu'ils allaient aller s'asseoir Dans le hall d'entrée Sur le canapé Et à un moment donné Il prend la feuille Et il avait écrit Le pire gendre Tiffen Il avait ça sous les yeux Avec toute la liste des actions Et moi dans ma tête C'est fini J'en ai des sueurs et tout Je crois c'est toi après Qui m'a dit c'est bon Il a reposé le texte Tu penses qu'il a eu le temps de lire ? Non il a rien vu Non non il était alors déjà Il a rien vu Mais t'as eu de la chance hein Mais une chance inouïe Vraiment Il a pas lu J'en sais rien Il a fait la feuille de mon texte dans la main Il est sous le canapé Du coup maintenant Vous allez voir les off De ce qui s'est produit Donc on va dire Ce qu'il y a eu en coulisses Comment on a essayé De se raccrocher aux branches Comment on a essayé En tout cas Comment on a tenté De sauver ce piège Qui est parti En freestyle total Voilà donc ça Vous allez voir Comment on a oeuvré Dans le stress Dans la panique Pour sauver les meubles T'es content d'aller voir mon petit ami ? Non Tiffan Arrête ça Arrête Allo ? Ouais c'est Guégui Sam c'est Guégui Dites moi vous êtes là Dans combien de temps à vrai dire ? Alors il y a un peu de bouchon Le GPS on y sera dans 41 minutes 41 minutes Vas-y vas-y à toute Carré Vas-y à toute D'accord Vas-y Vas-y à toute C'est arrêt Tiffan 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 Est-ce qu'ils commentent un peu déjà ? C'est quoi ? Ils sentent déjà le climat à mon avis Quand tu dis carré, carré, carré Il fait Tiffan Tiffan Ah il a fait ça déjà ? Non ça c'est magnifique Là ils sont là dans 25 minutes À mon avis dans 10 minutes chrono On détanche les règles J'ai la boule au ventre Vraiment L'attente c'est ce qu'il y a de pire en fait Une fois que t'es dedans à la limite c'est cool Mais on envisage toujours le pire Donc là tu vois le tableau est magnifique Je suis comme ça Weber il est comme ça Le tableau quand ils arrivent est pas mal Là ils arrivent dans 10 minutes Vous vous sentez C'est pour Guillaume C'est pas pour nous Je mets des petits intervenants On va voir sur les écrans Si la sauce elle prend vous Alors juste un petit rappel Quand t'amènes les parents Le but c'est que tu les amènes Vraiment au centre de la pièce D'accord parfait Bien reçu Grail Je vais faire une petite parenthèse sur Benoît Le Thug Il est adorable C'était son premier tournage C'était lunaire Ce rôle Oui C'est à dire que Quand moi je le rencontre S'il présente C'est Benoît Le Thug Je connaissais pas Il montre une vidéo Donc il fait un rap Ah il t'as montré un rap direct ? Et je me dis ok Bon bah lui il est dans la parodie du rap C'est cool En fait tu comprends Bah non Il est comme ça tout le temps Et tu fais Ah putain Benoît Ouais c'est un mec en art Qu'on a envie aussi Qu'on retourne avec lui Dans nos épisodes Oh allo Guillaume Ici Benoît Le Thug de la Côte Rouge Il y a des gens qui disent Venir te voir Et il y a une meuf Elle se fait passer pour ta petite amie C'est la famille de ma meuf Tu peux laisser passer Côte verte Quand il vous dit Bonjour Qui êtes-vous ? Je voulais rigoler Ouais t'avais envie de rire J'avais envie de rire J'avais envie de rire J'ai envie de rire J'ai un gros père Il dit Mais on arrive où en fait là ? T'imagines la mise en bouche C'est Benoît à côté Là tu fais waouh On décolle C'est un peu d'apéritif Ton père il m'a tué Parce qu'à ce moment là Il n'a pas une réaction Même là il n'a pas une réaction Typique Puisqu'il dit C'est jeunes qui se prennent pour des bourges là En fait parce qu'il a un talkie Il dit c'est bon Est-ce que je l'ai fait rentrer Du coup Benoît Gros big up à Benoît Parce qu'il a été excellent Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y parle Vas-y bonjour Ça le fait C'est l'oreto Vous êtes frais et tout Là on va expliquer juste ce que tu fais Dav avec cette feuille Ça c'est toi qu'on voit noter quelque chose au stylo Avec Léa ce qu'on fait C'est qu'on barre dès qu'il y a une réplique qui est faite Mais on surligne Quand il y a des trucs qui ont été oubliés Comme ça Si on a l'occasion de t'en parler T'as oublié de caser ça Autant sur le pire stagiaire C'est vrai que parfois T'as du mal un peu à me contacter Là je sais plus T'arrivais quand même à me glisser des infos ? Non je me sentais quand même plus démuni là Que sur le pire stagiaire Parce que sur le pire stagiaire On est quand même physiquement ensemble Donc je peux te prendre un aparté et tout Là je peux pas débarquer Du coup des fois je dis Il faut qu'il regarde son téléphone Il regarde pas son téléphone Et donc des fois je te bippais et tout Pour que tu regardes C'est dur pour moi Devant les piégés De regarder mon téléphone Et de le reparler en même temps Et en plus moi je dois pas À un moment donné Sortir mon perso Quand je regarde mon tel Tu vois je suis en mode normal Je vais pas faire Tu vois mais je l'essaye quand même C'est dur On nous parle souvent Du fait que t'es pas d'oreillette Mais c'est vrai qu'on a jamais trop Impossible Ça me perturberait trop D'entendre une voix en plus Tu sais la voix tu peux l'entendre aussi en face Puis même d'écouter ce qu'on me dit Non non en plus C'est à moi d'apprendre justement bien mon texte De savoir ce que je dois faire Disons qu'on peut peut-être faire la connaissance T'es très belle T'es très belle T'es canon T'es bien roulé J'aime bien Le premier moment de panique qu'on a ressenti C'est quand Eugène a dit qu'il devait partir Car il devait aller chercher sa voiture au garage Moi j'ai ma voiture à déposer au garage Ça c'était au bout de 30 minutes de piège Alors que celui-ci devait durer 9 heures Là dans ma tête c'est un grand moment de panique Je me dis que ça va être très mal barré Pour aller au bout Vu tout ce qui suit Donc là ouais C'est un des rôles Le plus important qu'on ait nous en régie C'est de donner un peu L'égo aux différents comédiens Donc quand on dit l'égo C'est orchestré en suivant le scénario Tu dois dire aux comédiens Se présenter devant la maison Pour être là au bon moment C'est un peu un casse-tête Parce qu'en plus il faut anticiper Vraiment le moment de déplacement du comédiens Donc là le gros appel C'était pour Aïna Le chauffeur de taxi Qui devait m'appeler Oh vas-y Qu'est-ce qu'il m'appelle là ? Allô ? Oui monsieur Guillaume ? Ouah c'est qui ? Oui bon C'est le chauffeur de taxi Je suis toujours stationné devant Et j'attends que vous me révériez Vous me révériez Bah oui Pourquoi Tiffé m'a fait ça ? Non c'est vrai 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 Qu'il a qui donnait Donc sur le côté latéral de la maison Et donc là Dès que le pégé allait vers la droite On avait toujours peur D'être soit entendu soit vu Et donc dès qu'il sortait On se mettait tous au sol Pour qu'il n'aperçoive pas 20 personnes Qui sont dans des écrans comme ça Voilà t'imagines Faut qu'il reprenne le contrôle du truc Je suis dans votre propriété C'est un mob de respect qu'on fait là Vous voulez que je frappe la gueule c'est tout Vous voulez ça ? Non je me suis casse de la domme douce ici J'ai pas le doux moi Je nouges pardon pardon Non 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 Vous me connaissez pas Vous me connaissez pas ce que vous avez ici Après une bouteille il faut le calmer Oh putain Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi ? On a l'habitude On a l'habitude Là juste on va expliquer un peu Là vous étiez un peu du coup en panique En fait ce qui est fou c'est que En temps réel On est à peut-être 30-40 minutes de piège Alors qu'il y a 6 heures de prévu Abdel lui doit arriver au bout de 4 heures Et là il me dit direct Vas-y je vais monter je vais aller le calmer Je fais Non 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 attends un peu Et Abdel dit on a l'habitude Ouais on a l'habitude je vais aller le calmer Alors que c'était pas prévu Et c'est pour ça que là Moi mon rôle aussi c'est un peu de calmer tout le monde En disant Suivons le texte Faisons confiance au texte On va voir ce qu'il se passe Alors que moi-même je sais pas ce qu'on va faire Là t'as mis moi Abdel comme on l'a dit tout à l'heure Il arrive à sauver très bien les choses Mais là c'était trop tôt pour qu'il intervienne Non c'est trop tôt Respect ton salaire T'as mal saisi d'eau Non 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 T'as mal saisi d'eau Viens avec toi Yeah j'y vais j'y vais Vraiment c'est juste Il a voulu monter le nez Il a voulu te border Est-ce que c'est ici ma fille veut dire qu'on fait les portes En plus je me les cassez la gueule le mec Ne me parle plus les gars là En fait c'est de taper la gueule lui et moi Chut Attends Attendez 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 Et ce qui devrait pas se produire C'est que tout le monde est en train de te dire quoi faire Et en fait à un moment donné Faut pas que tout le monde donne son avis Faut qu'il y ait une voix qui parle Et qu'il dise quand est-ce qu'on envoie quelqu'un ou pas JOK il fait son vlog en deux JOK il est détente Alors c'est la merde Comment ça se passe ici Mais je pense en plus t'as le stress de te dire T'as le piège nous échappe En même temps tout le monde me dit ce que je vais faire Quelle décision je prends quoi C'est ça Et il y avait aussi un côté un peu éthique Je voulais pas non plus qu'on aille trop loin Et c'est dur de savoir aussi Est-ce que tu places le curseur A quel moment vraiment ça dérape Ou à quel moment Parce que nous quand on vit le truc On le vit aussi de manière décuplée C'est que comme on le vit Et qu'on sait pas comment ça va se finir L'expérience quand même nous a appris à dire On calme On voit comment ça se passe Et on avise Et vous pouvez pas filmer depuis Devant l'entrée du jardin Ouvre moi la porte je m'en vais Oui Faut que j'ai cherché la commande Prenez moi la commande Je m'en fais Je m'en fais J'ai plus de pécheur D'accord d'accord Ok pas de problème Pas de problème On se fait défoncer Non mais c'est drôle Mais c'est drôle qu'à moitié Les deux cons quoi C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure Là t'es en train de te dire Où est-ce que j'ai mis les pés Ah oui Ah ben voilà Là j'ai perdu pied moi-même tu vois Je suis en train de me dire En plus tu me demandes moi De remettre le charbon Tout seul C'est à dire je suis en mode Mais gars je viens déjà d'y aller Tu me dis d'y retourner Je vais leur dire quoi C'est de l'impro total T'étais ma dernière solution Maintenant il me reste plus que toi Je me dis il revient pas Vas-y toi t'as un capital sympathie énorme et tout Ah ouais Effectivement je pense que t'en meurs pas d'envie Je sais pas tu veux remonter vite fait Mais je pense qu'il va te mettre là Il faut mieux que je reste là Il faut qu'il revienne en fait Il faut arriver à les faire revenir J'ai jamais vu qu'il y a comme ça Mais attends il a pété la bouteille et tout Dans toutes mes caméras cachées Je passe mon temps à temporiser A adoucir mon comportement Lorsque je sens que le piégé va s'en aller Ou que ça part trop vite Ce sont des moments qu'on ne garde pas forcément Dans le montage final Mais là sur ce piège C'était encore pire que d'habitude J'avais face à moi un véritable fusible Du nom de gêne Je savais que chaque phrase de mon texte Soit d'un départ précipité des piégés Mais fallait tout de même que j'avance dans le récit Car j'avais une histoire à raconter Et des répliques à placer Mais tellement j'avais peur de perdre Eugène à tout moment Qu'il y a certaines de mes répliques Où j'ai totalement perdu mon personnage Il y a certains moments Où je ne pouvais pas trop jouer le king Ça donnait des moments qu'on a retiré du piège Comme cette séquence où j'étais censé me la raconter Et au final vous allez voir que mon attitude Ne colle pas au texte Tellement on marche sur des oeufs C'est demain je vous croise toutes les deux dans la rue Et ben je vais bien aimer les deux Les deux Bridgette et toi Si demain on va en boîte de nuit Imagine je vous connais pas Et ben je vais être là Et je vais danser Et il y aura la mère devant La fille derrière Et tu vois qu'on les serrait comme ça En mode oreo tu vois Et ça je vais bien aimer Comme à chaque piège On ne garde pas non plus au montage Les séquences qu'on ne trouve pas assez fortes A savoir celle où le piégé n'a pas assez de réaction Comme celle-ci Où Tiffen annonçait à ses parents Qu'elle s'était fait tatouer mon visage sur le bras Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait tu veux leur montrer le tatouage ? Je lui ai fait un cadeau Je lui ai fait un cadeau à Tiffen Montre-leur Montre-leur Mais c'est ce que je ne veux pas Regarde il y a un beau tatouage Je vais me laisser tranquille C'est moi Avec ma bouille d'amour Il a voulu monter le nez Il a voulu dégorder Il a voulu dégorder Mais c'est ce qu'il me dit Pour faire les portons En plus je vais me casser la gueule le mec La... Ouais Non je peux pas Il veut me défoncer la gueule dès que je viens vers lui Je te jure C'est impossible Il veut me casser la gueule J'ai essayé je viens d'essayer Il a essayé la gueule Il a essayé la gueule Non 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 surtout pas Surtout pas C'est pire Là c'est la fin du piège Je vous dis il faut attendre Il faut tout tenter de notre côté Pour qu'il se rassier C'est tout Envoyer un message à Tracy Pour lui dire de le calmer Et de lui dire qu'elle vient le chercher dans deux heures D'accord ? Vas-y Tiens faut que tu t'excuses je pense Eugène Laisse-moi tranquille C'est toi qui m'embarque dans mes salles trains Ça va parce qu'il y a mes salles Ça va parce qu'il y a mes salles Tu veux pas te lever ? Moi dans ma culture c'est comme ça Je savais pas du tout Ah bah tu savais pas du tout Tu me parles du sexe ? Non pas du tout Et c'est là où il te rebouscule Et t'as là ton whisky jeque Il revient derrière Et il veut m'enverter une Et je fais non non mais attends j'ai rien fait moi Tu dégages de la pisse quoi Ouais bah Eh tu fais quoi ? Putain Là j'ai le livreur de pizza qui est censé arriver à 15h30 Qui me dit qu'il arrive dans 10 minutes Je vais partir En fait là ouais y'a un livreur de pizza qui était prévu à une heure précise En fait nous on avait timé les actions Et donc à ce moment là ça devait être genre 30 minutes avant l'arrivée de la pizza Alors que là en vrai on est même pas à la page 10 Alors que c'est la page 40 En fait ton pathogique J'avais sorti de deux phrases Dont l'érection qui était pas prévue Et du coup là moi mon inquiétude c'était que Comme Eugène était dehors Qui croise le vrai livreur de pizza donc pas Joyka Et qui t'emmenait à nez avec lui Parce qu'il devait me ramener les pizzas Parce que les pizzas elles pouvaient pas être prévues à l'avance Il fallait qu'elles soient chaudes Et surtout je pense que dans notre tête on se dit On va finir à quelle heure ? Comment on va faire pour avoir assez de batterie Et de carte mémoire dans les caméras ? Ça fait deux heures qu'on est là On a sorti deux phrases Il se la prend tout Parce que moi s'il faut courir je suis baisé tu vois Et si je l'approche il va me frapper Donc en fait tu vois quelqu'un comme ça il faut le laisser Tout seul T'as vu il a commencé à un moment donné à redescendre Oui Peut-être qu'il faut que j'arrête de parler Moi faut pas que je lui parle Si je lui parle il veut me défoncer la gueule Donc moi je vais me mettre à ma place Mais moi j'ai enlevé la bouteille En fait il va me mettre une bouteille sur la tête Il va me la lancer Oui je pense ouais Après c'est surtout se dire Quelles sont les étapes d'après Que tu vas réussir à faire passer avec lui Ouais c'est ça On a pas beaucoup de chance de continuer Ils vont revenir Je fais quoi je passe le ballon Tu veux que je range les bouteilles aussi au cas où ? Euh ouais je pense que c'est plus prudent Il doit s'excuser la gueule Calme-toi Mais même pas de finir Que je préjure pas la chine de le groupe Oui mais il te demande pardon Est-ce que tu voyais que je rigolais avec lui Quand il faisait ça Et lui il a dit il a pas de filtre Donc quand il a envie de penser un truc il le dit Donc là il te demande pardon Donc venez vous allez vous asseoir Après qu'on partira on va partir Donc viens t'asseoir Mais attend mais le coup de feu il va péter un casse Ce sera fini Mais hé ça vous est déjà arrivé Il fallait être très rapidement comme ça ou pas ? Aujourd'hui Ouais ouais Tu pars Je t'excuse encore Non mais le sketch t'as son daf Il y a de fortes chances qu'il aille jamais au bout Laissez les se rasseoir Mais là au coup de feu je n'en peux pas faire Il faut les laisser se rasseoir J'ai pas le choix T'as son daf s'il doit mourir le sketch il va mourir Mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses On a enlevé les bouteilles Sinon il va en mettre une dans la gueule Il s'est retenu pendant longtemps Il prenait sur le vide en revanche je pense Il a pété un casse après sur le bleu C'est quoi qui a fait qu'il a pété un casse ? C'est ta place c'est toi hein Tiffan qui arrive à le faire rasseoir Il est re-rentré Grâce à toi, bravo Et donc là daf dit il se calme et il se calme Effectivement il a une phrase qui est quand même intéressante C'est de dire Et puisqu'on a un coup de feu qui est prévu juste après Comment ça va se passer quoi ? Ça va marcher, ça va marcher Je vous présente ma spéciale les frérots Ça c'est un mélange frites pâtes En fait j'ai regardé il y a 50% des gens qui aiment les frites Et 50% des gens qui aiment les pâtes Alors moi j'ai mélangé frites pâtes Il y a un moment assez drôle voire même assez dégueulasse Dont je me suis pas rendu compte avant qu'on me le raconte après tournage Vous l'avez vu dans le piège Le poney a mangé dans mon assiette en mon absence Sauf que personne ne m'avait prévenu Et moi derrière et bien j'ai remangé dans la même assiette que le poney Merci l'équipe C'est quoi ça bébé ? Il faut qu'il me paye non ? Je partirai pas ! Calme toi Guigui Calme toi vas-y Non je m'en fous je vais tirer une balle ! Qu'est-ce que j'ai aidé de mal ? Juste qu'elle était un peu sexy enfin voilà Putain ! Là tu m'envoies quoi attention et film ? Tu dis attention parce que t'as peur qu'il envoie ça à d'autres gens Qui peuvent nous reconnaître et tout Et qui peuvent faire oh la la Moi je pense que c'était pas genre en gros Elle nous a ramené dans un guet-apens C'est pour avoir des preuves ! Prévention je sais pas non ? Ouais moi c'est ce qu'il nous a dit à la fin C'est qu'à la fin S'il arrivait à s'échapper de cet endroit là C'était pour montrer des preuves que ça avait bien existé etc Mais en plus attendez maintenant mais sérieusement il pensait qu'il était pas... Enfin qu'on le voyait pas ! Ah si bah à un moment donné moi il vient là hein Je suis dans le canapé il vient à Sandvaycon Il fait des zooms lui-même Spielberg le gars il était là On a une grande nouvelle à vous annoncer avec Tiffel Ouais dis-moi quelle nouvelle ? Asseyez-vous ! Non 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 Il faut pas recommencer David me fuis-toi ! Non 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 Toi et moi on fait aller dehors toi et moi Mais là il t'a rien fait papa il t'a dit il va t'annoncer une nouvelle tu prends des bouteilles Maintenant je me rende Je suis perdu dans le texte Je suis perdu dans le texte Bah ouais je les mets enceinte Dégage 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 Vous te fuis-moi moi ! Vas y tu veux que si t'as plombien ? Non Non viens 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 Non je veux pas Viens 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 C'est bébère le parrain Ouvre moi là par là Oui non mais il y a pas de soucis Aller Faut que je fasse le mec très triste Aller viens lève toi Non j'arrête j'ai envie de pleurer Dégage que je pleure Dégage que je pleure Papa regarde à cause de toi Ils leur rendent pleurer. Là, de toute façon, c'est encore un truc à faire repartir. À chaque fois que je fais un truc, ils repènent un câble. Je n'ai jamais vu ça. Mais non, il faut le restabiliser. T'es obligé, en fait. Ça ne peut pas se passer dans le bordel comme ça. Oui, je sais, non. Je pense que je vais ramener des pizzas. Ça peut se faire. Mais là, avancer l'histoire, je te dis, il faut qu'il soit posé. Je ne peux rien faire. Si il y a des grandes pizzas, il va encore plus. Non, mais je ne peux rien faire, là. Il faut attendre qu'il se restabilise. Sinon, c'est fini. Mais je n'ai pas le choix, là. T'as vu, je fais les avancées, les actions. Je rame, je rame. Mais bon, si jamais ça... Mais bon, vas-y, il y a des chances qu'il part. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est un enfer. Parce qu'à chaque action, ils repètent un câble. Et en fait, le fait que je sois maintenant marré et que j'ai un enfant ensemble, c'est... là, c'est chaud. Oui, oui, mais bon, là, qu'est-ce que tu veux faire ? Il serait un peu moins chou. Parce que ça donne, de toute façon, on n'a pas le choix. S'il appelle les flics, t'es baisé. Mais il faut le supplier de rester. Plutôt que de jouer le truc, on a jeté le boîtier, il faut le supplier de rester. Il va lui dire qu'il est gentil. Il essaie d'être un peu, genre, normal. Le mec, il dit, il veut du bien pour son fils. Il veut être un très bon père. Il veut s'améliorer. Il fait beaucoup de conneries. Mais moi, je l'ai vu, il fait déjà du mieux depuis quelques années. Tu vois, des trucs comme ça. On est perdus, là. Là, on ne sait plus. Franchement, c'est dur. En fait, tu ne sais pas quelle peut être la bonne décision. Tu te dis, il n'y en a peut-être pas. Moi, en fait, pour moi, t'es m'aboué parce que je me dis OK, vous savez ce que vous faites parce que ça fait des années que vous faites ça. Et je me reviens vers toi parce que je me dis lui, il sait si on a le bon cap, OK. Ouais, mais en même temps, je ne suis pas devin. Et exactement. Et je le sens et je dis oh putain, où est-ce qu'on va, quoi. Bah ouais, parce qu'on le compose avec la vie réelle. Donc, ce n'est pas parce qu'un mec dans le passé a réagi d'une manière que là, il va réagir de la même manière. Là, franchement, c'est un cas de figure qu'on n'a jamais eu. Moi, je préférais qu'on essaye une dernière fois de le supplier. Je te disais beaucoup aussi, je crois, Tiffen. Essaye, 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 je t'en supplie. Et même toi, t'étais démunie, tu savais, convaincre ton père, toi, dans ces malades. Moi, je me suis dit j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à le faire, à revenir. Ça ne marche pas, regarde ! Adelie, regarde ce qu'il fait ! Voilà, ça y est. Oh, merde ! Allô ? Oui, pour l'instant, il est parti. Il n'y a rien à faire, pour l'instant. Il n'y a un gérable. Vas-y, on va voir. Si vous avez quelqu'un qui peut aller dans la rue filmer, vas-y, mais bon... En fait, ce qui est compliqué là, c'est de couvrir le champ d'action. Donc, on n'a aucune caméra à l'extérieur. Samy est un de nos cadreurs à l'époque. Et donc, il est sorti, c'est ça ? C'est chaud, t'imagines, dans la rue pour filmer comme ça, derrière une voiture. Heureusement, ton père n'est pas très observateur parce qu'honnêtement, il aurait pu le cramer. Ok, il est temps. Je suis un peu à l'un de faire cramer. Ok, ok, reste un peu à distance, c'est pas cramer. C'est le filmé, je vous laisse quelques secondes. Ouais, d'hab. Ouais, c'est tes amis, il m'a dit, ouais, c'est la merde. Ils sont en train de demander où est la gare des voisins. Ouais, je sais, je sais. Je sais, ils veulent s'en aller. Bah, vas-y, on leur dit sinon. De toute façon, on va tenter le tout pour le tout avec Abdeh qui va essayer de calmer, mais je ne vois pas comment. Il ne va pas calmer, il va échauffer. Genre, depuis quand, Abdeh, c'est bon pour calmer les gens ? C'est un agent apaisant, quoi. Je te dis que tu m'as tarté, mais ça ne va pas les rassurer, je te le dis. La caméra est là-dedans. Vas-y, moi, je fais le mesquine. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? On la joue comment, là ? Abdeh, il va essayer de sauver, mais bon, elle ne peut pas revenir du tout, là. Ils n'ont pas le choix. J'ai dit à une dame de m'encher qu'il n'y avait pas de bus, qu'il n'y avait pas de bus. Oui, donc, vas-y. Bien joué, Abdeh, c'est bon, on continue. Je les accueille, Abdeh, il va rentrer, il ne va plus le voir. Malheureusement, c'est un quartier qui n'est pas très desservé. Mais si vous voulez, vous pouvez vous abriter juste en attendant que votre fils arrive. Il arrive dans combien de temps ? Mettez-vous à l'abri s'il va pleuvoir, moi, j'appelle le hitch et comme ça, au moins, c'est réglé. Pas de souci. À mon avis, il faut que tu restes à table et qu'il ait la surprise de te voir quand il arrive, mais on va essayer de le tenir et toi, il faut que tu sois force. Du coup, comme tu sais faire, il faut que tu sois force. Oui, t'inquiète. Est-ce que vous me dérangez, j'aimerais vous prendre un hitch très prochainement, s'il vous plaît, là ? Il me dit qu'il peut être là dans 45 minutes, à peu près. C'est quand ? On est loin, donc vous pouvez rester sous le garage, il n'y a pas de problème. Vous voulez boire quoi ? D'accord, très bien. Je vais acheter des bières pour Brigitte. Vas-y, vas-y. Vous savez s'il y a un endroit où ils vendent des bières à côté ? Non, rien, rien. Ah, putain ! Elle veut boire des bières, là, Brigitte. Là, en fait, on comprend que, je ne sais plus, c'est toi, Tiffen, qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup les bières et du coup, on se dit on va jouer sur la corde sensible et acheter des bières. Elle aurait demandé du rosé, on aurait tâché du rosé. Parce qu'en fait, elle aime la viande et la bière et sauf qu'il n'y avait que des pâtes frites, on a joué le tout pour le tout. Vas-y, je vais acheter de la bière et comme ça, elle va peut-être revenir à l'intérieur. C'est n'importe quoi. Mais ça, d'ailleurs, je t'avais prévenu sur les pâtes frites, le fait qu'il y ait un vrai repas fait que les gens restent à table. Et là, le faux repas fait que la bouffe, il n'y a plus rien qui nous retient par notre fille. La bouffe, finalement, retient aussi les gens en mode, bon, au moins, il y aura le repas, peut-être que... Ils ont mangé ? Non, non, ils n'ont rien mangé. En fait, effectivement, Louis Vignac, par exemple, servait un bon repas. Il y avait un peu une attitude de la haute et tout. Tu as complètement raison. C'est-à-dire que le repas, pour moi, c'est ce qui a fait qu'il voulait partir encore plus vite. Il n'y avait rien de bien dans cette maison. Est-ce que tu sais s'il y a des bières... On peut trouver des bières pas loin, quelque part, pour acheter ? Des bières pas loin ? Ouais, à côté de chez moi. En gros, toi, Samy, tu vas chercher des bières. Donc, il y a ce gentil... Qui t'accompagne. Bonjour. Je vais faire croire que j'ai envoyé un livreur à aller chercher parce que c'est trop long, sinon. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que lui est policier. En fait, il était du commissariat d'hier. Et hier, on les avait déjà piégés par téléphone. Ce gars était là au moment où on leur avait fait la blague au téléphone. Et donc, il dit « Putain, tu nous avais piégés. » Je ne savais pas ça. Et donc, ce gars a accepté d'accompagner Samy. Il me racontait sa vie en plus. Moi, j'étais dans la stress et tout. Tu sais, t'as pas le temps de parler dans ce moment-là. Je voudrais faire rentrer Jordan en piste, là. Faire rentrer en piste, ils sont assis. Surtout qu'il y a le truc du scout. Là, est-ce qu'ils sont maintenant dans vos tracks par rapport au fait que j'ai tourné le truc ? Là, non, ils sont partis. Je ne suis pas le sens. Je vous explique. Là, je suis en train de parler d'une caméra que j'ai tournée. Et c'est vrai que ça, on ne le voit pas dans le piège. Je suis cadreur en pleine caméra cachée. C'est-à-dire que je vois qu'ils se sont assis dans vraiment l'entrée du garage. Sauf que ce n'était pas couvert par une belle caméra pilotable à distance, l'entrée du garage. Donc, comme je savais qu'on avait ça, on a mis ça dans des colonnes avec des vitres centains. Et donc, cette colonne, pendant qu'ils sont en train de parler, je tourne la colonne comme ça. Tu sais, je rentre, je fais comme ça, genre l'air de rien et tout avec mon pied et tout. Et en fait, je suis en train de foutre la caméra sur eux. Je t'ai dit qu'il fallait toujours le mettre comme ça. Vas-y, remets-le, remets-le. Et ça, ta marraine, après, elle va être énervée. Attends, aide-moi à le porter, s'il te plaît. C'est là ? Ouais, c'était comme ça. Elle l'avait mis comme ça. Il y avait le deuxième. Il est passé où, le deuxième ? Là, non, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'ils sont dans le petit sas. Oh putain, ils ne sont pas rentrés dans la maison ? Ils sont dans l'entrée. Ah, dans l'entrée de la maison ? Ouais, tu sais, dans le petit sas. Bon, ils sont normalement en train de les faire revenir vers la table et ils ont profité de l'excuse qu'en fait, moi, j'allais acheter des bières pour les faire revenir en mode vrai, il est parti donc venez, on va te tranquiller à l'intérieur. Ouais, ouais. Je ne sais pas, je ne veux pas qu'on arrête, c'est moi. Bah, de toute façon, autant aller tenter le tout pour le tout. Il ne va pas le faire dans le sas, de toute façon, on réveille. Donc, ça ne sert à rien d'arrêter maintenant. C'est sûr qu'il y a de fortes chances que ce soit mort. Mais maintenant, il faut se donner les chances d'aller tout en plus quand même. Il y a un truc, on ne peut pas me reprocher, c'est quand même de m'accrocher jusqu'au bout à chaque fois. Ouais, tu es tenace. Ouais, mais on a souvent eu des discussions comme ça, même je me souviens, le pire stagiaire garagiste, tout le monde me disait d'arrêter avant. Alors bon, je me suis pris une bagne à la fin. Tu es une bagne salvatrice. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça vaut toujours le coup de s'accrocher de voir ce qu'on a au bout. Ouais, là, il faut mieux que vous fassiez venir Joy-K, il peut sortir par le truc. Il doit partir par la rue. C'est compliqué, là. C'est compliqué, mais... On va essayer, on va essayer. Là, on avait un problème pour faire progresser le scénario, c'est qu'ils étaient devant. Et du coup, Joy-K devait sortir, passer par l'extérieur pour sonner comme un livreur. Et du coup, on était bloqués puisque les piégés devant la porte. Il fallait être discret pour pouvoir faire en sorte que les complices ne soient pas grillés, quoi. On va essayer, on va essayer. Vas-y. Je suis un poignet. En fait, il faut qu'on aille cacher l'entrée parce que pour que le livreur puisse sortir de là et le cache l'entrée. Là, il regarde pas. Il regarde pas, il regarde pas. Même si c'est bon. C'est bon, là, vous pouvez envoyer Joy-K. On n'a rien d'autre que des gosses, quoi. Quand tu vois ça, on dirait deux gamins qui sont en train de faire des bâtissons. C'est parti, comment ? Il regarde pas. Il regarde pas. Vas-y, vas-y, on y va. Appelle Mathias, il va arriver. On professionnalise les activités des gosses, en fait. C'est bon, là, vous pouvez envoyer Joy-K. Là, tu traces, là. Et tu fais comme si t'arrivais. La caméra est ici, donc on va se mettre dans l'axe. On va discuter. Tu sors. Ouais, tu sors. Tu fais comme si tu reviens. Cacher un peu. Attends, je te cache un peu. Vas-y, vas-y. M'aille-toi. Bonjour, salut, ça va ? Ça va bien et vous ? Vas-y, c'est d'y aller 5 pieds, carré. C'est combien ? 55 en tout, normalement. C'est un peu cher, mais vas-y, tiens. En fait, cette action ne devait pas du tout se passer là. Là, on est en train de chambouler l'ordre des actions. On est en train d'en annuler. On est en train de déplacer les actions, même physiquement et tout. Là, l'action, on la fait n'importe où. On se dit, vas-y, on la fait là, sur le terre plein, mais en fait, ça n'a pas de sens. Attends, vas-y, donne-moi l'épée. Tu sais quoi ? Viens, je suis avec ma belle famille et tu vas venir à table avec nous. Je ne sais pas trop où vous mettre, mais vous vous appelez comment ? Brigitte. Mais qu'est-ce qu'il a à rapport avec moi ? Eugène, Brigitte, Téphone, et moi, Guillaume, en tant que guégué, MC Guillaume, et je l'ai mise en cloque. On va se marier, là, l'année prochaine ? Elle a dit oui. Mais attends, mes parents, ils ne sont même pas encore au courant. Ils sont déjà livreurs de pizzas. C'est top. C'est qui, lui ? Je ne sais pas, c'est vos amis qui me... Mais bon, on n'a rien fait. Ils m'ont invité à manger une pizza et ils me volent le scooter. Et d'où tu me parles ? Trois que je suis ton pote ? Ouais, c'est pas ton pote. Baisse les yeux quand je te parle. Mais prends ta mobilette de merde, et casse-toi de là. Vas-y, ça fait bien ton passage. Ça fait dur en plus d'arrêter comme ça, en plein milieu. Ouais, mais tu sens qu'il y a une ambiance. Quand tu t'arrives, tu dis wow, tu sais que quand tu sens, le père s'énerve, il n'y a pas d'impression que ça se voit. Il était gentil avec toi. Il était gentil, mais il disait... Il avait des petits élans, il disait à lui, en mode... Je sentais qu'il montait assez vite. J'ai l'impression que quand il y a quelqu'un, ça le calme, le père. Il s'énerve beaucoup moins. Vraiment. Donc, il faut qu'il y ait toujours des invités. Il faut enchaîner les gens. Et Seth qui était là. Excuse-moi, ça fait du monde d'un coup, donc ils étaient plus en mode... Je t'observe. Il n'y a pas fait d'un coup à ce moment. Je te présente mes nouveaux parents. Mais lui, tu restes avec nous un peu. Tu connais, je ne veux pas rester, moi. Ah ouais ? Je te présente les parents de ma nouvelle petite chouquette. Et voilà. Il y a des gens qui commencent à nous dire mais ils auraient pu reconnaître Seth, ils auraient pu reconnaître Joyka. Je ne sais plus, je n'ai plus le souvenir. Avec Dave, on se posait la question, est-ce qu'à un moment donné, on s'était assuré ou c'était une évidence qui ne connaissait ni Joyka ni Seth Gecko. On est d'accord. Comment est-ce qu'on connaîtrait Seth Gecko ? Seth Gecko et Joyka. On avait dû avoir une discussion rapide là-dessus. C'est évident qu'ils ne connaissent pas. C'est impossible. On va cambrioler. On va cambrioler la maison. Des beaux parents. On aura envie de toutes les couleurs avec MC Guigui. Ils étaient très dans le mépris, les parents, puisque dès qu'on s'est pointé avec Abde, ils n'ont pas lancé un regard vers nous. C'est une puissance à... Ils sont forts. Ils sont forts. C'est une belle manière de se protéger des individus qui sont entrés dans la maison. Seth, il a grave raison dans ce qu'il dit. Quand ils ne regardent pas Seth et Abde, c'est juste qu'ils ont peur. En fait, ils se protègent. Donc nous, en termes de réaction, c'est fait. Mais en réalité, c'est énorme parce qu'il doit se passer à l'intérieur. C'est ça qu'on veut. Vas-y, mon guigui ! Vas-y, mon guigui ! Oh putain, ça me chante ! Oh putain, il y a quoi ? Non, il y a quoi ? Venez, venez. Oh putain, j'ai encore pété un vase. Par contre, ça fait chier. On est là pour le business, monsieur. pour dénoncer les agissements de Guillaume. Abde, c'est le seul qui peut réussir. Wow ! Vas-y, vas-y, quoi ? Allez, va ! Je crois que c'est mort, mais on va me tuer dehors. Il est de plus de crédibilité, Béber, là, maintenant. Bah oui, je m'avais dit une petite intercouche de chupote avec vous, en fait. Vas-y, viens, Béber. T'as vu, c'est le sketch le plus compliqué que j'ai jamais fait. Ouais, le truc, c'est que... Moi, si j'envoie assez, c'est une galère parce que... Si ils vont pour rien, c'est ça, c'est... Je sais, je sais, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux... On voit si Abder il va le faire revenir. Le mec, c'est un miel, il est bien. La meilleure journée, je vois. Ouais, ah. Tu filmes. Tu filmes, là ? Tu as filmé ? Non, non, non. Pourquoi tu ne filmes pas ? Pourquoi tu ne filmes pas ? Ils se sont fâchés dans le camion. Ah, en fait, ils se sont fâchés dans le camion. Parce qu'ils sont sortis, je ne fais pas plus de temps qu'ils sortent. Tu filmes tout ce que tu as fait. Tu filmes depuis le camion, pas trop cramé. OK. Parce que l'idéal, c'est que tu sortes quelque part dans la rue et tu n'es pas dans un manque quelque part... Là, de toute façon, elle est revenue vers la maison mais elle est en train de partir ailleurs. Bon, vas-y, je vais essayer de me débrouiller. Ah, ils appellent les flics ? Bah, ce sera un reveal. Ce sera un reveal avec la police, si les flics se déplacent. Ouais. Faisons comme si nous, on n'était pas... Il ne veut pas revenir. Ouais, 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 ouais. C'est quoi qu'ils sont pas parvenus ? Bah, ça veut dire que là, si les flics débarquent ici et qu'ils reconnaissent et tout, ils trouvent quand même moyen de m'enfiler une paire de pizzas. Alors que tout va super mal. Appelez-moi la police, s'il vous plaît. Salut, tu m'as... Oui ! Appelez-moi la police. Je suis dans une salle, en discade, là. Ils sont rentrés chez les gens. Oh, putain. En gros, là, les parents, ils sont rentrés chez les voisins. Ouais, il y a 400 maisons et ils sont rentrés dans les dames qui sont, quoi. Dans les gars, on va faire taxer. Non, 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 non. Ils vont partir. Ça va, Teud ? Honnêtement, c'est comme ça. Parce qu'on est sortis énormément de ce qu'on devait faire, énormément d'impros, mais c'était super cool. C'était ça qu'on cherche aussi, mais j'ai fait manger une patate, donc, ouais. T'as dit quoi, là ? Vous étiez super cool ? Bah, oui, c'est cool parce qu'en fait, tu as un texte, mais tu te dis putain, il faut tout improviser, en fait. C'est vrai que ça avait défilé je ne sais pas combien de fois. Et je me dis que mon allié à moi, c'était la merde. Sauf que là, je l'ai perdu, je fais dedans le cul. Pfff, crois en rien. On n'a plus rien à foutre la dernière fois. Y'a Abdey qui me rappelle. Ouais, Abdey. Ouais, y'a la voisine qui explique aux flics ce qui se passe. Y'a les flics ? Y'a les flics qui sont là ? Non, les flics, ils vont arriver. La femme, elle a appelé. Ah, au téléphone. Elle est au téléphone avec les flics ? Ok, on va les appeler tout de suite pour leur dire qu'on est en train de faire une caméra cachée. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je m'appelle Greg Guillotin, je fais des caméras cachées et y'a actuellement quelqu'un qui est en train d'appeler votre commissariat pour vous prévenir qu'il faut intervenir. C'est pour vous dire de ne pas vous déplacer. C'est un problème, on a votre nom, on a votre nom. Voilà, exactement. Voilà, mais c'est totalement vrai. Merci beaucoup en tout cas, je voudrais que vous vous déplacez pour rien. Merci, au revoir. Bon. Putain mais c'est... C'est chaud. Mais celui-là, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi dur à gérer. Au moins à partir du moment où la police était tombée sur eux, c'était la fin. C'était game over. La honte de dire aux policiers en fait on a embêté ses jambes et on va vous expliquer, c'est leur fille. Ça fait trois mois qu'on prépare ça. Et donc vous les avez enfermés dans une... Oui, on les a enfermés quelques heures dans une maison. C'était un peu flippant se dire cette fin va être nul, nul, nul. Abdé qui se trouve devant le portail se retrouve alors nez à nez avec une voiture de police qui se gare juste devant la maison de la personne. Eugène se précipite alors vers eux mais Abdé qui n'en est plus à sa première caméra cachée avec nous va tenter de prendre les choses en main. Il va dire discrètement aux policiers qu'il s'agit d'une caméra cachée mais qu'il ne faut surtout pas le dire aux piégés. Abdé il a toujours énormément servi les pièges qu'on a fait mais là particulièrement il allait les chercher dans la rue et il leur a mis un coup de pression quand même pour qu'ils restent qu'ils reviennent dans la maison. Il a négocié avec la police pour que la police devienne complice et il a ramené tout le monde à l'intérieur. Et là tu te dis la force de persuasion d'Abdé et ça on va voir des images après parce que ton père il flippait un peu devant Abdé. Ouais voilà il est hyper... Et la police qui est sur place ! La police est sur place ? Il faut que je leur parle moi. Ayant été averti de la situation je demande à Ambroise notre régisseur de nous passer discrètement un policier au téléphone pour lui dire qu'il ne faut surtout pas prendre en compte la demande des piégés car il s'agit uniquement d'un piège. Oui bonjour monsieur. Voilà pour vous prévenir je suis Greg Guillotin je sais pas si vous connaissez mais je fais des caméras cachées donc on a appelé vos collègues on leur a dit ne venez pas et donc ils avaient accès mais je pense que vous étiez déjà en route. Bah ouais on était pas bien loin donc euh... D'accord. Si vous voulez venir au 16 on est là faut pas venir avec les parents c'est tout mais on peut vous expliquer ça sur place. Désolé en tout cas. Ne vous inquiétez pas y'a pas de fou dans une maison. Surtout faut pas le dire aux parents c'est juste ça. Mais on vous attend si vous voulez venir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Ah j'ai insisté ohlala mais quel bordel ! Clairement on est rentré comme dans un film d'action. Ah bah... Non mais c'est vrai quand tu vois ça là avec le recul tu disais tout à l'heure c'est enquête d'action le truc on dirait on est dans un reportage sur la police. Mais c'est hyper intéressant c'est nous on est la tête dans le guidon dans la maison donc tout ça moi je l'ai jamais vu tu vois et c'est vrai que c'est ouf de voir en fait toutes les actions qui ont été menées en dehors de ton regard et tu comprends finalement qu'aujourd'hui tout ce qui s'est joué en l'espace de 10 minutes quoi. Tu veux dire tu le réalisais pas en le jouant à ce moment là ? Ah bah non et j'avais que c'était la merde mais j'avais pas à quel niveau tu vois ce que je veux dire. Franchement c'est incroyable c'est digne d'un film quoi tu vois le coup de fil la police qui arrive sur place et tout c'est ouf. En plus les voitures ça fait stylé quand même tu vois les voitures dans un film américain ils les ont mis bien et ils les ont refaits. Votre fille elle est mariée elle va se marier avec elle est enceinte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? Donc raison la père pour l'encastrer là-bas ? Qu'en rapport c'est vous qui partez qui l'a laissé ? Mais je vais pas ! Ma père il laisse pas ça. Mais non 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 c'est pas impédié. Mais pourquoi vous me bisez que j'ai attendu et je retourne là-bas ? Pourquoi tu n'es caché ? Il faut savoir que lorsqu'Abdé est parti voir les piégés dans la rue au loin son micro HF censé enregistrer le son était hors de portée des ingénieurs du son. Du coup j'ai appelé Abdé pour lui demander de prendre le son avec le dictaphone de son téléphone raison pour laquelle le son des piégés dans la rue est si propre. Moi je veux plus rentrer là-bas. Si ma fille reste là-bas on en reste en casse. D'accord je veux juste vous demander monsieur si vous couvrez la tête. Mais pourquoi il détient mon passeport ? Pourquoi il a mon passeport pour nous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ne vous inquiétez pas ! Pourquoi il a mon passeport ? Est-ce que vous voulez qu'on attende devant ? Viens Rémi avec la cam. Quel piège ! Là apparemment les voisins sont furieux qu'on emmerde tout le monde. Hein ? Parce qu'il dit ouais apparemment ils emmerdent le voisinage aussi et tout. Qui emmerde le voisin ? Mais je sais rien nous apparemment. Je sais pas peut-être les coups de feu j'en sais rien. Non ta voiture je pense. La voiture ? Ouais. Je pense que c'est le fait que le père gueule dehors et tout. Ah il me rappelle Abdi. Ils vont essayer de les ramener devant le chaise express. Je leur ai dit rend moi service. Elle m'a dit ok la maman. Ok tu lui as dit rend moi service genre ne le dites pas aux parents ? J'ai vu qu'ils ont rien à dire mais ils veulent les ramener pour nous arranger. Ah d'accord les ramener pour nous arranger. Ils sont bien rencontrés. Ils sont bien rencontrés. Ils sont bien rencontrés. Ils vont aller voir votre fille s'il vous plaît. Au moins vous êtes fermés. C'est pas possible que vous fassiez pour gagner le temps parce que la sœur arrive dans 30 minutes de jouer la montre et que vous venez dans le salon pour faire un contrôle d'identité avec tout le monde. Ça vous le demandez beaucoup là quand même. Ce qui me fait peur c'est qu'après t'as fait le 17 parce que t'as l'air il a dit bon bah je ferai après. Nous on a prévenu le 17. Nous on a prévenu le 17. Que c'était une caméra cachée que c'était nous et qu'ils se déplacent pas surtout. Là on est en train de dire aux policiers de corrompre la police. S'il vous plaît faites une petite farce avec nous. Ce qui me fascine c'est comment la policière joue le jeu et elle dit écoutez moi rentrez. La chance qu'on a c'est qu'en fait ils reconnaissent vraiment Greg parce que t'appelles les flics tu leur dis c'est une caméra cachée ils peuvent te prendre pour un guignol. Et quand en fait ils voient Greg enfin moi je me rappelle les deux premiers flics qui rentrent ils font eh on pourra voir une petite photo et tout. Ils jouent le jeu parce qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien ce qu'on fait. C'est un des avantages de la visibilité qu'on a. La notorité ça nous limite dans ce qu'on fait parce qu'on peut piéger de moins en moins le monde mais tu vois dans ces moments là tu te dis y'a quelques passe droits. Mais même franchement j'aurais jamais pensé que ça soit possible. Tu vois le scénario là ? Ouais. Il est comme ça le scénario. Là tu t'écrases le scénario mais c'est vrai que là tu le lis même plus là. On en a plus dans ce genre de considération là. Au sens propre je piétine le scénario dedans mais tu sais que t'en a plus un quoi c'est terminé tu le ressentiras plus. La police mettez-vous à table avec nous. Non monsieur, non monsieur, non monsieur. Je suis derrière moi non 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 non. Non 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 non. Qu'est-ce que tu veux faire parce qu'on... Elle arrive dans 15 minutes la soeur et après je vais finir. Et on va faire le truc avec Seth et tout. Ok mais Seth je pense qu'il y a plein dans 25 minutes quand même. Ouais ouais bah c'est bon c'est bon. Et les flics ils font quoi en fait ? Ils essayent de maintenir le truc, ils croisent soi-disant les informations et tout. Ok ok. Et attends, tu veux que j'envoie Yannick ? Tu veux que j'envoie Yannick ? Oui. Ouais vas-y vas-y. Vas-y vas-y. En fait on sait plus dans quel ordre envoyer les actions. Qu'il y avait Yannick donc c'est Rémi Salvador et qui était un peu le livreur de bœufs et puis qui faisait du reggae. Mais non mais c'est faux qu'on disait ouais vas-y envoie-le. Allez vas-y. Le système m'a fait mal Babylone ma capitale. Le système m'a fait mal Babylone ma capitale. Allo. Ouais je suis pas. La sœur j'arrive pas à la marche. Elle est dans 15 minutes. Dans 10 minutes là. Tu parles au téléphone devant ma mère ? Bah je crois bien ouais. Ah non mais on est rendu à un niveau de bal et couille. Un persévère à la cérémonie. En fait ouais pour moi ta mère elle a quitté le piège là. Mais c'est vrai que t'as raison je suis en train de parler avec toi. Il est grave à l'aise. De qu'est-ce qu'on fait pour la suite du piège. Elle est dans 15 minutes. Dans 10 minutes là. Parce que moins de 7. Il a un timer de bloquer. Et ils disent qu'ils sont pas avant 30 minutes. Ok bah c'est 10 minutes la sœur. Est-ce que je libère la mère ? C'est mort. Elle n'aura pas oublié. En fait il y a une action. C'est la maman qui devait arriver avec son bébé qui a attendu tout l'aprem. Dans la voiture. A l'extérieur. Pour pouvoir faire cette action là. Et vu que rien ne s'est passé comme prévu. On a pas pu la faire. En fait on se dit qu'on va pas la faire attendre plus longtemps. Et on la libère. On peut pas faire le bébé là. Non je pense pas ça sert à rien. Ouais on peut pas. Ok ok. On va la faire sur la drogue. Ok ok bah j'libère. Enfin je pointe. Non ouais j'libère j'libère je l'appelle. Ça sert à rien. Vas-y à tout. En fait on a enchaîné plein d'actions qui ont pas marché. Toute la réunion qui était censée être une sorte de réunion à la Casa de Papel. Alors ça n'a pas porté ses fruits. Il avait plus de réaction. Et donc on a décidé de le retirer du piège. Alors on finit juste avec cette. On va faire impressionner avec ça. En gros c'est tu sais où ils en sont ? En gros c'est tu sais où ils en sont ? C'est un truc dingue. Ah je crois qu'il fait le reveal là. Voilà on a un truc à vous dire. Il faut juste lire ici. Un truc en portant. Voilà. Ceci était une caméra cachée. C'est une blague des caméras cachées. Après je suis normal. Tiffen bravo elle a fait... On peut applaudir Tiffen. Bravo Tiffen. Bon. T'as vu c'est pas mal ce petit reveal. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment d'avoir cette relâche à la fin. Et le côté où les piégés finalement ne sont pas traumatisés. Voilà. Et qu'ils le vivent bien. Et que finalement ça fera une belle expérience familiale. Tu vois finalement c'est un souvenir impérissable. Tu vois dans 10, 15, 20 ans ils se rappelleront encore. Bien sûr. C'est cool. Non franchement merci à toi Tiffen. Merci pour tout. Merci à toi mon tel aussi évidemment. Suite au succès de l'épisode sur Youtube. Siri Danouna m'a invité dans TPMP en compagnie de Tiffen et sa famille. Pour revenir sur le piège. Les amis. Regardez qui je retrouve Tiffen. Donc on va se retrouver avec Eugène et Brigitte qu'on a piégé. Dans TPMP dans quelques instants. Mettez-vous sur C8. T'as stressé ? 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 Non c'est vrai. C'est vrai qu'on a pris la décision de ne pas le diffuser sur C8. T'as stressé ? T'as stressé ? Oui. sur C8, qui a été diffusé en mai, c'était l'aboutissement, mais ça c'était la première tentative, après on l'a raté encore trois fois, pour arriver à celui de mai, donc celui-là c'était là, donc au final on a passé un an et demi. Vous allez découvrir en quelques jours la suite du pire projet de nouvelles aventures, donc du coup on repart comme on l'a dit au tout début en casting pour trouver une nouvelle famille puisqu'on doit livrer à C8 ce qui sera un prime diffusable. Si vous pensez qu'on est sortis de la merde... Vous verrez la suite. Sous-titrage ST' 501